l'hôtel du grand cerf a r est réputé à trente lieues à la ronde non seulement pour l'excellence de sa cuisine mais encore pour la fraîcheur de ses ombrages l'été il est véritablement délicieux de déjeuner ou de dîner sous les hautes futaies de son vaste parc qui n'est qu'une enclave prise dans la vaste forêt domaniale qui entoure la petite ville aussi quand arrive la belle saison des tables nombreuses sont dressées sous les hêtres plus que centenaires et les dites tables sont trop souvent insuffisantes pour réunir les nombreux touristes qui se présentent attirés par la renommée du vieil hôtel cependant ce jour-là bien que l'on fût en mai et que la température se montra particulièrement douce à peine une dizaine de clients étaient disséminés dans le parc c'est que depuis quinze jours le ciel avait été assez morose de trop longues pluies étaient tombées et les touristes quoique invités par ce premier sourire radieux d'un printemps à la vérité tardif n'avaient pas encore osé s'aventurer à la campagne parmi ces rares déjeuners une table réunissait trois hommes qui se délectaient de la chair exquise de l'hôtel et de la douceur de cette journée adorable où le soleil riait dans un ciel très pur dont tout l'azur resplendissait à travers les frondaisons nouvelles de la forêt ces trois hommes étaient m françois chazal un homme d'une trentaine d'années à la figure barbue au crâne dénudé les épaules larges mais le dos un peu voûté et le ventre commençant à protubérer sous le gilet ce qui trahissait un homme condamné au travail de bureau et aux longues études sous la lampe cet homme était en effet un magistrat sévère et grave tout récemment nommé au poste de procureur de la république de la petite ville de r le second paraissait avoir quarante-cinq ans et le visage bronzé le nez proéminent les yeux caves mais brûlant d'une flamme vive la bouche ironique surmontée d'une petite moustache grisonnante et la lourde mâchoire inférieure comme toute cette allure jeune et bien découplée indiquait au contraire l'homme d'action de décision et d'énergie et c'était le célèbre monsieur rosic l'inspecteur de la sûreté réputé dans le monde du palais comme de la presse que la mystérieuse affaire du poignard de cristal si habilement débrouillé par lui venait de mettre subitement en vedette quant au troisième c'était un grand jeune homme de l'âge à peu près de monsieur le procureur de la république et qu'aucun signe particulier ne désignait à l'attention sa figure complètement rasée pouvait passer inaperçue n'importe où et son signalement se caractérisait certainement par cette formule désespérante front moyen nez moyen yeux ordinaires bouche moyenne menton moyen il se nommait jacques vix dès sa plus tendre enfance jacques vix s'était fait remarquer par deux traits de caractère particulier d'abord sa paresse indécrotable et ensuite son intelligence véritablement extraordinaire au lycée il avait fait le désespoir de ses professeurs et en même temps leur étonnement n'apprenant jamais ses leçons n'écoutant les cours que d'une oreille inattentive et distraite ne bâclant ses devoirs qu'à la dernière minute il était en définitive le cancre le plus déplorable qui put croupir sur les bancs de l'université et puis tout à coup un jour sans rime ni raison jacques vix daignait faire une composition et alors étonné surpris n'en pouvant croire ses yeux son professeur était contraint de le classer premier tant il avait fait montre de savoirs et de connaissances diverses on avait fini par le connaître et malgré sa paresse invétérée le lycée de grenoble où il avait qu'à un cas fait ses études n'avait pas tardé à placer sur lui ses meilleures espérances espérances d'ailleurs qu'il n'avait point trompées lauréat du concours général reçu avec une note excellente à ses examens du baccalauréat présenté à l'école normale supérieure jacques vix avait tout de suite décroché la timbale en s'inscrivant avec le numéro 1 dans la section de philosophie enfin à 22 ans sans avoir jamais rien perdu de son rang jacques vix était également sorti le premier et on l'avait immédiatement envoyé comme professeur au lycée de lyon là son indolence naturelle avait désespéré l'administration comme elle avait fait le désespoir de ses professeurs jadis sa classe marchait au petit bonheur les fainéants avaient beau jeu avec ce professeur qui ne se donnait jamais la peine de corriger les devoirs de ses élèves et sans doute jacques vix malgré toutes ses qualités de disgrâce en disgrâce n'aurait pas tardé à s'en aller végéter dans quelques lointaines sous-préfectures provinciales si un beau jour un arrière petit cousin étant mort intestate jacques vix n'avait hérité de lui la coquette somme de 3 millions enfin c'était dit jacques vix je vais pouvoir vivre sans rien faire et fort de ses cent cinquante mille livres de rente il était venu s'installer à paris comprenant que c'était la seule ville du monde où un homme qui ait décidé à ne faire oeuvre de ses dix doigts peut voir s'écouler ses jours sans risquer de s'ennuyer jacques vix au lycée de grenoble avait été le condisciple de françois chazal et comme les deux jeunes gens étaient l'opposé l'un de l'autre la plus étroite amitié comme il arrive toujours n'avait cessé de les unir aussi ayant appris que son ami venait d'être nommé procureur de la république à air qui est aux portes de paris vix lui avait écrit immédiatement un des jours de la semaine prochaine j'irai te demander à déjeuner et fidèle à sa promesse ce matin là vix avait débarqué à air s'était fait conduire ignorant l'adresse de son ami au tribunal et là avait trouvé chazal en grande conversation avec rosic venu dans le pays pour élucider une mince affaire de faux en écriture qu'il n'avait eu d'ailleurs aucun mal à débrouiller tiens te voilà eh bien tu arrives à propos on peut dire que tu as le nez fin c'était écrié chazal vraiment justement voulant traiter monsieur rosic que je te présente j'ai commandé au grand cerf dont tu connais la réputation un excellent petit déjeuner tu en auras ta part car lorsqu'il y en a pour deux il y en a pour trois si tu es gourmet tu vas goûter des côtelettes de chevreuil comme tu n'en as sûrement jamais savouré tout millionnaire que tu sois tiens fit vix je croyais que l'achat s'était fermé pour moi le plaisir sera double de déguster du chevreuil en tant prohibé en compagnie du procureur de la république du pays chazal se mit à rire mon cher les cuisiniers sont si habiles aujourd'hui que de simples côtelettes de moutons habilement préparés peuvent jouer le chevreuil à s'y méprendre maintenant si les côtelettes sont réellement du chevreuil c'est affaire entre le maître d'hôtel et sa conscience le procureur de la république n'a pas à entrer dans ses considérations culinaires une demi-heure après chazal monsieur rosic et jacques vix étaient attablés sous les ombrages du parc du grand cerf et moutons ou chevreuils ils avaient savouré ainsi qu'ils siaient le plat renommé de la maison ces côtelettes précédées de hors d'oeuvres appétissants suivies d'une poularde de houdon gras assez cuite à poing et d'asperges délicates le tout arrosé des crus les plus fameux de la cave avait on ne peut mieux disposer les trois convives qui les coudes sur la table le cigare ou la cigarette à la bouche un verre de vieilles fines à portée de la main jouissaient de cette heure divine que leur faisait et le printemps et la digestion facile tout en discoursant légèrement et de quoi peuvent parler trois hommes quand l'un est procureur de la république et l'autre un détective réputé de criminalité bien entendu et désintéressé en apparence de ces choses jacques vix écoutait sans mot dire se laissant aller à sa paresse ordinaire ne voulant semblait-il même pas se donner la peine de prêter trop d'attention aux propos de ces deux commençaux cependant comme monsieur rosic parlait des difficultés innombrables qu'il avait eues jadis pour débrouiller le mystère à première vue inextricable du poignard de cristal jacques vix eut un sourire et de cette voix lente et comme était clair comme de l'eau de roche ah vous trouvez clama rosic bondissant comme si un ressort se fut distendu sur sa chaise oui certes et permettez moi de vous le dire vous avez fait preuve de beaucoup d'intelligence mais il me semble que si vous n'étiez pas précisément détective de profession tout de suite la vérité vous eut sauté aux yeux rosic éclata de rire facile à dire après coup ce fut du moins mon impression première je vois fit l'inspecteur de la sûreté que vous êtes un grand lecteur de romans policiers même pas je vous jure que depuis que j'ai quitté le professora si ce n'est mon journal le matin je ne lis pas grand chose pourtant comme tout le monde j'ai parcouru les aventures de charlotte holmes rosic se renversa sur sa chaise pour mieux rire nous y voilà fit-il mais vix le plus sérieusement du monde mais non je vous assure que vous vous trompez je n'ai pas sur search alors colmes les idées que vous supposez j'admire le talent de monsieur conandoil l'auteur et je l'admire dans une certaine mesure car il est de toute évidence que lorsqu'on a composé un crime dans tous ses détails c'est un jeu d'enfant d'en deviner par avance les auteurs et les combinaisons mystérieuses le lecteur qui lit un roman policier ne se rend pas compte que l'homme de lettres qu'il a écrit n'a aucune peine à deviner les chevaux d'une trame dont il est lui-même l'auteur pourtant il faut reconnaître que la méthode de charlotte holmes appliquée à la police mais justement s'indigna monsieur rosic quand un crime je dis un vrai crime a été commis le policier chargé d'en trouver les auteurs n'est pas renseigné avec un peu de logique et de méthode « Ah vous croyez ? » « Je crois » fit Jacques Vix que le grand défaut monsieur rosic des détectives est leur déformation professionnelle le crime est innombrable et la police simpliste quand un crime a été commis immédiatement et malgré vous vous le comparez à quelques cas analogues et sur le champ vous vous embarquez sur une piste dont vous ne voulez pas démordre « Je voudrais bien vous y voir » clama rosic « Je n'y tiens pas le moins du monde » assura Vix « Je suis trop paresseux pour m'occuper à une besogne qui demande du temps, de la réflexion, de la patience et une continuelle application de toutes les facultés « Si je n'étais pas aussi rossard, il me semble qu'avec le seul secours de la philosophie que j'ai si mal jadis enseigné aux jeunes gens de la bonne ville de Lyon, je veux dire avec l'unique raisonnement, j'arriverai à débrouiller le crime « Tenez, vous me faites rire » cria rosic « Et voilà monsieur le procureur qui lui-même ne peut contenir l'hilarité que provoque chez lui une pareille assertion » Et en effet, Chazal souriait Mais dans le fond, sans doute, il se disait que si véritablement Vix voulait se donner la peine un jour de faire de la police, il n'aurait peut-être pas grand mal à enfoncer rosic lui-même, tant il avait de confiance dans la haute, et disons même supérieure intelligence, de son ami « Dites toute votre pensée, monsieur le procureur » fit rosic Mais monsieur le procureur de la République n'eut pas le temps de répondre, car en ce même moment, il venait d'apercevoir un gendarme qui paraissait le chercher Chapitre 2 Un crime a été commis Chazal s'est élevé et interpellant ce nouvel arrivant « Gendarme, c'est moi que vous demandez ? » Le gendarme s'approcha et dit « Je voudrais voir monsieur le procureur de la République » « C'est moi » Alors le gendarme se fixa dans une position réglementaire, le petit doigt sur la couture du pantalon, la main au képi et respectueux des règlements, attendit que son chef hiérarchique daigna l'interroger « Que voulez-vous parler ? » fit Chazal « Monsieur le procureur, un crime a été commis « Oh ! » « Ah, bien nous vienne ! » « Qu'est-ce que c'est que bien nous vienne ? » demanda Chazal, qui était nouveau dans le pays « C'est un canton de la forêt « Bon, et alors ? » « Il faut voir ! » Le brigadier forestier le reconnut, et Champournak et moi aussi, vu qu'on le voyait rôder dans la forêt, et tous les trois, nous nous écriâmes « Tiens, c'est le père canard ! » Il ne donnait plus signe de vie. Petite perte, que dit le brigadier forestier Fafenot ? Mais qui diable l'a arrangé ainsi ? Il n'avait pas d'ennemis dans le pays, pas même nous, les forestiers, car ce n'est pas pour quelques lapins qu'il colletait de temps en temps. Et en riant, il ajouta « Ce n'est assurément pas pour le voler ! » Et au même moment, le gendarme Champournak, qui s'était penché vers le vieux pour voir s'il était bien mort, et qui, ayant reconnu qu'il n'y avait plus rien à faire, fouillait ses poches pour y découvrir quelques pièces d'identité, car vous supposez bien que Canard n'est pas son nom. Donc le gendarme Champournak se releva, levant un paquet qu'il venait de tirer de la poche intérieure de la veste du vieux, un gros paquet plié dans un journal, et dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Il déplia le paquet, et alors, monsieur le procureur de la République, aussi vrai que je suis gendarme, que j'ai vingt ans de service sans compter mon congé dans l'artillerie, il découvrit des billets de banque, des billets de mille que, les ayant comptés, nous reconnûmes qu'il y en avait trois cents. « Trois cents mille francs, gendarme ? Vous êtes sûr ? Aussi sûr que je suis sûr que ma femme s'appelle Élodie, monsieur le procureur, sauf le respect que je vous dois. » À ce chiffre de trois cents mille francs, monsieur Rosic, qui jusque-là n'avait écouté que d'une oreille distraite, se leva à son tour, et s'approchant du gendarme, il demanda « Et ce vieux assassiné, vous dites que c'était un pauvre bougre ? » Mais le gendarme toisa cet inconnu qui se permettait de l'interroger ainsi, et sans doute allait-il le relever vertement, quand Chazal prononça « Vous pouvez répondre à monsieur Rosic, inspecteur de la sûreté. » Du coup, le gendarme rectifia à nouveau la position, reporta la main à son képi et dit « Le père canard, monsieur l'inspecteur, mais il n'y a pas plus gueux dans tout le finage. Tout le monde vous le dira. » « L'on a trouvé sur lui trois cents mille francs, en billet de banque. » « Oui, monsieur l'inspecteur. » « Voilà, par exemple, qui n'est pas banal. Ma foi, monsieur le procureur, je devais partir ce soir pour Paris à 7h35, mais avec votre permission, je vais rester pour suivre cette affaire. » « Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'irai avec vous sur les lieux. » « Certes, monsieur Rosic, vous nous y serez du plus grand secours. » Ils se tournant vers le Pandore, « Gendarme, vous allez avertir le greffier et le juge d'instruction. Dites-leur de commander deux autos et que l'on nous attende devant le palais de justice. Dans une demi-heure, nous partons sur les lieux du crime. » Le gendarme s'alloua, fit demi-tour par principe et disparu. « Charmante soirée » fit alors Jacques Vix, qui n'avait rien dit jusque-là. « Moi qui étais venu ici pour passer deux ou trois jours avec toi. » « Viens avec nous. C'est à trois lieux d'ici à peine. Nous serons de retour pour l'apéritif. » « Merci. Je crains les émotions. » Pourtant, fit alors Rosic d'un air fort narquois, « Voilà ou jamais l'occasion de nous convaincre que, avec la seule force de la philosophie et de la raison, un homme qui n'est pas un policier et ne possède aucune des formations professionnelles, peut arriver à la vérité. » Il était évident que Rosic agassait Vix. Pourtant, il hésita une seconde. Sa paresse luttait en lui. Mais enfin... « Ma foi, monsieur, » fit-il pour une fois, « je puis bien me secouer. » « Eh bien, si c'est un match que vous me proposez, je l'accepte. Je vais vous accompagner là-bas. « Voilà une victime. Nous verrons monsieur Rosic qui, de nous deux, découvrira le premier l'assassin. » Chazal se mit à rire. « Voilà, » fit-il, « qui promet d'être divertissant. Y aura-t-il un enjeu ? » « Ma foi, non, » riposta Rosic. « Comme je suis à peu près sûr de gagner, je ne voudrais pas avoir l'air d'avoir tapé monsieur qui est millionnaire. » Vix se tut, mais un imperceptible sourire effleura ses lèvres. Cependant, Chazal avait payé l'addition du merveilleux déjeuner qu'il venait de faire et tous les trois se levant se dirigeèrent vers le palais de justice. Le gendarme avait fait diligence. Déjà, les deux autos réquisitionnés stationnaient devant le perron de pierre et deux hommes, qui étaient le greffier et le juge d'instruction, attendaient. Chazal présenta Rosic, disant « Voilà, monsieur Rosic, qui se trouve à air par hasard et qui nous facilitera singulièrement notre tâche. » Puis, désignant son ami, « Monsieur Jacques Vix, qui veut bien se joindre à nous. » Le juge d'instruction salua Vix, puis tendit la main à l'inspecteur, tout heureux, assurément, d'être aidé dans sa mission par un homme dont le flair était célèbre non seulement dans toute la police de France, mais encore dans le monde entier. Le greffier, le juge et le gendarme montèrent dans la première auto, Chazal, Rosic et Vix dans la seconde, et les lourdes voitures s'ébranlèrent. Après avoir dépassé le faubourg de air, horriblement caillouteux, les autos s'engagèrent sur la route qui, le plus pittoresquement du monde, serpente dans la vieille et célèbre forêt grimpant de rois de côte et dévalant des pentes rapides. Enfin, on se trouva sur une sorte de vaste plateau où les arbres voulaient bien, en quelques hectares, laisser la place à la culture. Et là-bas, au fond d'un vallon, on aperçut le petit village de Saint-Hel, avec son vieux clocher roman, les toits d'ardoises luisantes de ses maisons neuves et les vieux chaumes grisâtres des dernières masures qui ont encore résisté au mouvement de nouveauté qui fait de ce petit coin délicieux un lieu de villégiature estivale de plus en plus couru. Mais, au lieu de descendre vers Saint-Hel, les autos tournèrent à gauche, empruntèrent une nouvelle route forestière dont le ruban rosâtre s'enfonça bientôt sous les épaisses futaies, puis, au bout d'un petit quart d'heure, les chauffeurs, qui connaissaient merveilleusement la forêt, freinèrent brusquement au moment précis où la route s'arrêtait à la crête d'une façon de précipice qu'elle descendait en un sentier rocailleux et abrut, possible aux piétons seulement. L'endroit était d'ailleurs de toute beauté, dominant la forêt qui s'étalait comme un immense tapis de velours vert tendre où, de ci-delà, les feuillages plus sombres des pins dessinaient de vastes carrés sombres. Mais on ne s'attarda pas à contempler ce pittoresque panorama. Les autos s'étaient arrêtées et c'était à pied qu'on allait se diriger vers le théâtre du crime. Pour cela, la petite troupe, conduite par le gendarme, prit un sentier à gauche, dévala une pente roide, remonta un raidillon sablonneux, puis une nouvelle combe, plantée de êtres touffus, au tronc majestueux, se creusant devant eux, à travers les hautes fougères qui les fouettaient au passage, ils parvinrent jusqu'à cette éclaircie où le père Canard avait été assassiné. Ils le virent là, le vieux mendiant, étendu de tout son nom au pied d'un être centenaire gardé par le gendarme Champournak qu'entourait une dizaine de curieux, bûcherons, débardeurs et cueilleuses de muguets ou de giroles qui étaient accourus en apprenant qu'un crime avait été commis. Le père Canard marquait au moins 80 ans. Son crâne était dénudé et son visage, pâli par la mort, était mangé par une longue barbe d'un blanc sale. Il devait être de petite taille et sa maigreur était extrême. Une chemise de lénage incolore était ouverte sur sa poitrine, toute couverte d'une broussaille de poils sales. Il portait en outre une veste dont il eût été bien difficile de dire qu'elle en avait été l'étoffe en sa nouveauté. Un pantalon de velours, jadis sans doute bleuâtre, était retenu à ses reins par une ceinture qui avait dû être rouge et échaussée de gros sabots de bois blanc. À gauche, perçant la veste, on voyait un trou assez large par où le sang s'était échappé à gros bouillons. En voyant apparaître les autorités, le gendarme Champournak avait pris la position réglementaire et il dit « On n'a rien touché depuis qu'on a découvert le cadavre. Il est là tel que nous l'avons vu, mon collègue Pigeois et le brigadier forestier Favenot. » Un homme s'approcha, vêtu de bleu sombre et portant une casquette verdâtre où était brodé un corps de chasse. C'était un grand diable sec et basané, porteur d'une petite barbe courte, grisonnante, et dont les yeux, sous les arcades sourcilières profondes, pétillaient comme un feu de bois sec. « Brigadier forestier Favenot, » fit-il en portant la main à son képi. « Et les trois cents mille francs ? » demanda Chazal. « Ils sont dans la poche où nous les avons remis, » répondit le gendarme, heureux de montrer qu'il connaissait son métier et qu'il n'en était pas à son premier crime. Rosic se baissa sur le cadavre, entrouvrit la veste sanglante et tira un assez volumineux paquet enveloppé dans un journal. Il était tout inondé de sang. Jacques Vix s'était approché et tout soudain il eut comme un mouvement de vives surprises qui n'échappa point au policier. « Voulez-vous examiner ? » fit-il en tendant le paquet à Vix. « Vous voyez, je suis beau joueur. » « Oh, ce n'est pas la peine, » répondit Vix. « Ce que j'ai vu me suffit. » Et Rosic eut un petit sourire ironique. Il pensa qu'il était déplaisant à l'amateur, comme il appelait en lui-même Jacques Vix, de se salir les mains à ce paquet sanglant. Mais il tendit l'alias au greffier, disant, « À tête reposée, on étudiera ces fafios. » Puis il examina encore le cadavre, le souleva, le retourna, considéra le petit espace découvert où, à l'ombre feuillue du hêtre, nulle herbe n'avait poussé qu'une rase mousse laissant voir la terre rougeâtre et dit, « Il n'y a sûrement pas eu lutte. » Ce vieux a dû être frappé au moment où il s'y attendait le moins. Cependant, Vix paraissait se désintéresser de la chose. Un simple coup d'œil lui avait suffi pour juger du cadavre, du théâtre, du crime et de ses environs. Simplement se pencha-t-il et de très près considéra quelque chose sur le sol. « Vous cherchez l'instrument du crime ? » demanda Rosic Goguenar. « Non, mais quelquefois, sans le vouloir, un brin d'herbe peut être d'un puissant secours dans un raisonnement. » « Auriez-vous déjà deviné la clé de ce mystère ? » « Pas encore, » répondit Vix. « Et vous ? » « Mais je commence déjà à avoir ma petite opinion. » « Et voilà justement ce que je vous reproche, » répondit Vix. « Et je suis intimement persuadé que vous vous enfoncez sur une fausse piste. » « C'est ce que nous verrons. » « Mais pour l'instant, peut-être, avant de savoir quel est l'assassin, peut-être serait-il bon d'apprendre quelle était la victime, qui sans doute était connue dans le pays. » « N'est-ce pas, brigadier ? » Chapitre 3 Le père Canard Ainsi interpellé, le brigadier Favenot s'approcha. « Certes, » fit-il, « qui, » a dit lieu à la ronde dans le finage, « ne connaissait pas le père Canard ? » « Eh bien, mon ami, pouvez-vous nous dire ce que vous en savez ? » « C'est facile, car voici bien dix-sept ans que je suis dans le pays et que je l'y ai vu arriver. Il n'est donc pas d'ici. Il y est venu il y a quelque chose comme dix ou douze ans. Et d'où venait-il ? À vrai dire, le père Canard était assez discret. C'était un homme qui ne parlait guère. Mais je pense toutefois, si j'en crois des collègues, qu'il arrivait en droite ligne de l'autre côté de la forêt, du côté de D. Et savez-vous pourquoi il avait quitté cet endroit pour venir ici ? » Le brigadier forestier hocha la tête. « Sait-on ? » Le fait est qu'il y a dix ou douze ans, je ne saurais préciser, on vit arriver le père Canard. Quand je dis qu'on le vit arriver, bien entendu, c'est une pure façon de parler, car à vrai dire, ce ne fut que lorsqu'il fut à peu près établi que l'on s'aperçut de sa présence. Il avait établi son gîte dans une vieille ruine qui se trouve sur la route de M et qui appartient à M. le comte de C., lequel est propriétaire, comme vous le savez, de quantité de bois sur le bornage de la forêt d'Omanial. Par conséquent, nous, les forestiers, nous n'avions pas à nous occuper de lui. C'était affaire aux gardes particuliers de M. le comte de C. Mais je me suis laissé dire que lorsque ces dix gardes particuliers s'aperçurent que ce vieux père Canard avait pris logis dans cette ruine et qu'ils l'ont voulurent expulser, M. le comte leur ordonna de le laisser tranquille vu qu'il ne faisait de mal à personne. Ce n'était donc pas un méchant homme. Lui, l'être le plus inoffensif que l'on puisse rencontrer, tous les dimanches, il s'en venait à Saint-Elle où il entendait la messe assis au banc des pauvres qui se trouve à la porte près du bénitier. Puis après la messe, il faisait le tour du pays où chacun lui donnait qui une croûte de pain, qui une pièce de dessous. Même l'été, les parisiens qui venaient dans le pays et qui intéressaient ce vieux à barbe blanche lui glissaient souvent la petite pièce d'argent. Il y a même une année, une dame qui faisait de la peinture lui demanda de poser pour un tableau et lui fit un beau cadeau. Puis sa collecte faite et son sac plein, le vieux père canard reprenait le chemin de son domicile et de toute la semaine on ne le revoyait plus au village. Il errait dans la forêt où il cueillait suivant la saison des murs, des champignons, de la fenne, des glands. Ma foi, à ne vous rien seller, il colletait bien de ci-delà un lapin, tantôt dans les bois de M. le comte et tantôt dans la domaniale. Bah, on fermait les yeux car il n'en faisait pas commerce et c'était uniquement afin de se payer un bon rôti. Je vous le dis, un homme qui n'aurait pas fait de mal à une mouche, qui ne racontait ses affaires à personne et à qui nul ne faisait attention. Et pensez-vous qu'il avait des ennemis ? Lui ? Ma foi, non. Supposait-on qu'il pût être riche ? À vrai dire, on disait parfois quand il claquera le père canard, sûrement on trouvera un magot dans sa paillasse. Car vous comprenez, chaque dimanche, il récoltait quelques argents qu'il ne dépensait jamais. Mais de là à supposer que l'on découvrirait 300 000 francs sur lui et c'est vous qui avez le premier découvert son cadavre. Oui, avec les deux gendarmes. On passait sur la route là-bas et on a vu un vol de corbeaux. Alors j'ai pensé que c'était un cerf que des braconniers avaient tué pendant la nuit. On s'est approché et on a reconnu le père canard. Et jugez de notre stupéfaction quand on a trouvé tant de billets de banque dans sa poche. Ah, le vieux cachotier ! Et vous reveniez de tourner sans doute. Vous aviez passé la nuit en surveillance dans la forêt. Non, j'étais parti de grand matin seulement. En sorte que vous n'avez aucun indice, que vous n'avez pu entendre aucun bruit. Mais à ce moment, un vieux bonhomme vêtu en bûcheron, le pantalon de velours, la chemise de flanelle, le bonnet de coton à large rayure, s'approcha. Vous avez quelque chose à dire ? Des fois. Qui êtes-vous ? Je me nomme Désiré Piot. Mais on m'appelle communément le Papa D. Et je suis bûcheron dans la forêt. Or, cette nuit, je venais du Mel, où on avait baptisé l'un de mes dix-huit ou vingt-et-un petits-enfants, car je n'en sais au juste le nombre. Et je rentrais à Saint-Elle. Or, à un moment, m'étant assis sur les talus de la route pour reposer un peu mes vieilles jambes, et étant dissimulé par l'ombre épaisse à cet endroit, j'ai vu passer à toute vitesse quelqu'un sur une motocyclette. Il marchait si vite que je ne saurais vraiment dire si c'était un homme ou une femme qui la montait. Il se dirigeait vers le M. Et voici qu'une petite demi-heure après, mettons trois quarts d'heure, comme je passais devant le château de Maupas, la même bicyclette a passé, retournant vers Saint-Elle, à la même vitesse. Voilà ce que je peux dire, et si cela peut éclairer la justice. Et dites-moi, cette route du M est à combien d'ici ? Mais à peut-être un petit quart de lieu. Et c'est tout cette nuit ce que vous avez vu, et vous n'avez rencontré personne d'autre. Personne ? Si ce n'est toutefois le gars Cossard ? Qu'est-ce que c'est que le gars Cossard ? Un net charbonnier. Il surveillait des fourneaux que l'on est en train de brûler, à Biennouvienne. Bon, fit Rosic, qui se recueillit un instant, comme pour mieux enregistrer dans son esprit tout ce qu'il venait d'entendre. Puis, se tournant vers l'assistance, il n'y a plus personne qui ait quelques renseignements à nous donner. Un gamin s'avança qui dit « Moi, je pourrais vous dire que le père Canard avant-hier a reçu une lettre, vu que j'ai rencontré le facteur qui m'a dit comme ça « Sais-tu où il gite le père Canard ? J'ai une lettre pour lui. Et ma foi, depuis six ans que je suis dans le pays, c'est la première fois que ça lui arrive. Merci, mon garçon. Voilà sans doute un bon renseignement. Si on pouvait trouver cette lettre… » Et se tournant vers le parquet qui, heureux d'avoir comme collaborateur un homme de la valeur de M. Rosic, l'avait laissé complètement maître de diriger l'enquête « Si vous voulez, nous allons nous faire conduire au gite de la victime. Si nous pouvions y trouver trace de cette lettre qu'il a reçue, il me semble que ce serait pour nous une heureuse indication. » Tout le monde approuva et le brigadier forestier s'offrit de conduire la compagnie. Après avoir donné l'ordre au gendarme de réquisitionner une charrette et de conduire le cadavre à air aux fins d'autopsie, le procureur de la République suivit ces messieurs que le brigadier et Favenot dirigeaient vers le logis du Père Canard. Ils suivirent une sorte de ruisselet qui descendait de la combe vers la plaine et après avoir marché dix minutes environ, arrivèrent à la route du M qui est un chemin encombré par les sables. Là, au croisement des deux centres, ils aperçurent une sorte de ruine que Favenot leur désigna du doigt en disant « C'est là ! » Jadis, il y avait bien, bien longtemps, ça avait dû être quelques rendez-vous de chasse rustique. Maintenant, ce n'étaient plus que quatre murs dont deux seuls tenaient encore debout comme par miracle et une toiture de chaume percée à jour et qui chavirait sur la gauche ayant suivi la culbute du pan de muraille qui la soutenait. Une porte baillait fermée par une sorte de clé grossière faite de branchage de boulot et il y avait encore une fenêtre sans volet ni croisé mais que recouvrait un pan de quelque chose qui avait dû être un sac à chardon de bois. Ces messieurs pénétrèrent dans l'intérieur de ce taudis qui n'était meublé que d'une table boiteuse d'une sorte d'escabelle faite à coups de hache dans des morceaux de sapin. Dans un coin, un amas de fougères sèches devaient servir de lit et dans un autre coin à l'endroit où le chaume percé laissait un vide dans le plafond, il y avait trois grosses pierres à demi calcinées et dessus une vieille marmite de fonte. C'était là tout le palais de ce père canard sur le cadavre de qui on avait trouvé trois cent mille francs. Comme le parquet s'étonnait de ce dénuement véritablement extraordinaire, Vix pénétra dans la mesure. Rosic le regarda et le plus naturellement du monde, Vix lui dit « Vous vous pressez trop, monsieur Rosic. Certes, je comprends la hâte que vous ayez à retrouver cette lettre que le facteur a remise à la victime la veille de sa mort, quoique ma conviction soit que vous n'en découvrirez pas trace. Mais si vous aviez pris la peine d'examiner le sable fort maléable qui entoure ce logis, vous auriez reconnu que la motocyclette que le vieux bûcheron a par deux fois croisée cette nuit s'est arrêtée ici et on est reparti. Et cela, peut-être, vous eût été d'une indication précieuse. « Bah ! » fit Rosic. « Il y a tant pour tout. » Mais il était évident qu'il était vexé de se laisser surprendre ainsi en flagrant délit de négligence professionnelle. « Ce que je vous en dis, conclut d'ailleurs Vix, est pour vous prouver avec quelle bonne foi j'en agis avec vous. » Mais Rosic ne répondit rien. Ils furent taient dans tous les coins, ce qui était d'ailleurs facile, mais ils ne découvraient rien. « Tenez ! » fit alors Vix, qui, en un seul coup d'œil, avait envisagé la salle. Voyez donc là, du côté de ce grabat, cette protubérance de la terre. Mais déjà Rosic y fouillait et découvrait une sorte de caisse d'épicerie, ayant peut-être contenu jadis du chocolat ou du savon et qu'il essaya de tirer à lui. Mais la caisse était lourde, comme si elle eut contenu du plomb. Alors, à l'aide de son couteau, il en fit sauter le couvercle et, bondissant de surprise, un magot. La caisse, en effet, était pleine de sous, de petites pièces blanches, même de quelques louis d'or. Plus tard, quand on en eut fait le compte, on s'aperçut qu'il y avait là près de sept mille francs. « Mazette, il était bougrement riche, ce sacré père canard ! » s'exclama le forestier. « Cela ne m'étonne plus qu'on l'ait estourbi. » Mais il n'y avait plus rien à voir et Rosic exprima, « Ma foi, je crois que nous pouvons retourner à R. » Une heure après, Rosic, Vix et Chazal se retrouvaient seuls tandis que le greffier était allé griffonner son rapport et que le juge d'instruction avait rejoint sa femme et ses enfants, tout heureux d'avoir pu si bien profiter de la présence d'un M. Rosic qui lui avait mâché toute sa besogne. « Eh bien ! » interrogea Chazal. « Qu'en pensez-vous, M. Rosic ? » « Héhé ! » fit l'inspecteur. « Nous sommes en présence d'un crime vraiment particulier. » « Résumons. » Oui, résumons. Un vieux mandigo a été assassiné. Il avait sur lui 300 billets de mille et chez lui environ 7000 francs. Pourtant, ce n'est pas le vol qui a été le mobile du crime puisque rien n'a été volé, ce qui eût été pourtant facile. Quant à l'assassin, c'est un homme qui est venu la nuit en motocyclette et qui a fait son coup en une petite demi-heure. Tout porte à croire qu'il avait averti le vieux de son arrivée. « Et de cela, vous concluez ? » « Héhé ! » Mais Vix se mit à rire. « M. Rosic ne veut rien nous dire, » fit-il, « mais sois persuadé que sa conviction est faite, comme la mienne, d'ailleurs. » Rosic regarde à Vix. « Blaguez-vous ? » « Votre conviction ? » « Dites-vous. » « Mais M. Rosic, c'est un jeu d'enfant. » « Comment vraiment vous n'avez rien deviné ? Voulez-vous que je vous mette sur la voie ? » « Sapristi, » grogna Rosic. « Je suppose que vous voulez vous payer ma tête. » « Mais non, c'est vous qui vous offrez la nôtre en voulant ainsi faire le mystérieux. Il y a beau temps que vous avez deviné que tout cela, au fond, n'est qu'une affaire d'héritage. » Du coup, Rosic et même Chazal regardèrent Vix. Celle-là était tout de même trop forte. Mais au même instant, la porte s'ouvrit et un huissier annonça « Maître Rabot, notaire, désirait parler à M. le procureur. » Vix eut un petit sourire et les deux autres se regardèrent effarés. Maître Rabot pénétra. C'était un des plus importants notaires de R. Il s'inleua et dit « M. le procureur, je me suis permis de venir, pensant que ce que j'ai à révéler pourrait peut-être éclairer la justice. Voici, je viens d'apprendre que le père Canard a été assassiné. » Or, il y a environ huit ans, un soir, le père Canard est venu me trouver, m'a remis un papier en me disant « Ceci est mon testament. Quand je serai mort, vous l'ouvrirez. » Je ne vous dirai pas ma surprise de cette démarche, car il était de toute évidence que le père Canard était un mendiant, n'ayant ni sous ni maille. Mais je ne pouvais refuser ce dépôt. Voici ce testament. Il tendit au procureur un chiffon de papier sur quoi était écrit d'une grosse écriture dilettrée « Moi, Noël Caneton, dit Canard, laisse tout ce que je possède et tout ce que l'on trouvera après ma mort à la petite Clara Boeuf, du hameau de la Bourdenne, signé Noël Caneton, dit Canard. » « Eh bien ! » s'écria Vix triomphant « quand je vous le disais que tout cela se résumait en une affaire d'héritage. » Rosic ne répondit rien, songeur. « Bah ! » fit-il après un moment. « Qu'est-ce que cela prouve ? » Cependant, Chazal remerciait le notaire qui se retirait. « Puis, comment diable as-tu pu deviner ? Car, à moins d'être sorcier, je te l'ai dit, ainsi qu'à M. Rosic, il suffit du simple raisonnement et d'un peu d'esprit philosophique. Mais tout cela ne nous fait pas trouver l'assassin, » grogna Rosic. « Voulez-vous un conseil, M. Rosic ? » répartit Vix, très calme. « Mais, partez vite pour Paris, car, ou je me trompe fort, ou l'on doit commencer à vous rechercher à la sûreté pour quelque affaire qui intrigue fort la police et que seul vous pourrez débrouiller. » Rosic se redressa. « Je pars en effet tout à l'heure, mais soyez assurés que ce n'est pas sur vos conseils. « Bah ! vous m'en remercierez demain, vous dis-je. » Et assez vexé, M. Rosic prit congé de Chazal à qui il serra la main, se contentant de s'incliner assez sèchement devant Vix. « Quel sale caractère ! » fit celui-ci quand l'inspecteur eut tourné les talons. « Aussi, tu t'es par trop payé sa tête ! » Vix se contenta de sourire. « Est-ce que tu vas partir aussi ? » demanda Chazal, « pour éclaircir ce mystère et gagner ton pari. » Vix s'étira. « Ma foi, non. D'ailleurs, j'en sais assez, et c'est Rosic qui demain va m'apprendre ce qui me manque encore. Pour moi, j'ai bien l'intention de rester quelques jours avec toi. J'ai envie de visiter ta forêt que j'aime beaucoup. Alors, conclut Chazal, allons dîner. » Chapitre 4 L'attentat contre le garçon de recette Il n'était pas seulement vexé, ce bon monsieur Rosic. Il était véritablement furieux. Ce jeune millionnaire s'était franchement moqué de lui. Qu'est-ce qu'il avait voulu dire avec cette histoire d'héritage ? À la vérité, la visite de ce notaire était tombée à pic pour le faire triompher. Mais qu'est-ce que cela prouvait, je vous le demande. Et cette annonce qu'à Paris, on allait avoir besoin de lui, qu'est-ce qu'il en pouvait savoir ? Il pouvait peut-être épater son ami, ce jeune procureur. Mais lui, c'était une autre paire de manches. Il ne s'en laisserait pas compter. Ah non ! Le trajet de R à Paris n'est pas long. À peine dure-t-il une petite heure. Mais cette heure, Rosic ne l'employa qu'à su sauter un cigare qu'il ne cessa de mâchonner durant tout le trajet. Arrivé à la gare parisienne, il héla un fiacre et se fit conduire chez lui, rue Marcello. Il pouvait être onze heures du soir. Mais sa concierge n'était pas couchée et paraissait guetter son retour. Ah ! C'est vous enfin, M. Rosic ! Oui, c'est moi. Et puis après, qui a-t-il ? Est-ce que je n'ai plus le droit de m'absenter ? Oh ! Si, M. Rosic ! Seulement, il y a que l'on est venu déjà trois fois vous chercher de la part de la préfecture et qu'on a dit que si vous rentriez cette nuit, on vous avertisse bien d'être là-bas demain à la première heure. À cette nouvelle, Rosic ne put s'empêcher de palir. Ah ! Ce Vix était donc sorcier, lui qui lui avait assuré il y avait à peine deux heures de se hâter de regagner Paris où on l'espérait avec impatience. Mais il osa les épaules. Bah ! Simple coïncidence ! C'est chaque fois que je m'absente que l'on s'inquiète ainsi de moi. À parole, ces gens-là ne peuvent plus rien faire sans me consulter. Il monta se coucher, se glissa dans son lit, mais ne put fermer l'œil de toute la nuit, agacé par le souvenir de ce Jacques Vix et de son mouet persiflage. À celui-là, si jamais il pouvait le tenir, l'aurore vint que Rosic n'avait pas seulement dormi une petite heure et encore de quel sommeil. Il se leva, prit un teubre, se frictionna vigoureusement et partit pour son bureau. Enfin vous voilà, Rosic, lui fit à brûle-pourpoint le commissaire permanent qui assure jour et nuit le service de la sûreté, « Qu'y a-t-il ? Il y a qu'il y a du travail pour vous. » « Du travail ? Vous ne savez rien ? » « J'arrive de R où l'on a assassiné un bonhomme. » « Ah ! Il s'agit bien des bons hommes assassinés à R quand ici, en plein Paris, on arrête les garçons de recettes, on les vole, on les séquestre. » « Que racontez-vous là ? » « Écoutez ce rapport, il vous en dira tout autant que je pourrais le faire. » Et prenant sur son bureau une feuille de papier, il attendit à M. Rosic qui y put lire « Hier au soir, vers sept heures et demie, comme nous passions dans la rue des Cinq Diamants, mon collègue Bing et moi, tout à coup, dans le silence de ce quartier malfamé, nous avons cru entendre comme des cris d'appel étouffés. Ayant prêté l'oreille, nous avons cru comprendre que ces cris provenaient d'une petite maison basse, qui paraît abandonnée et qui est précédée d'un jardinet inculte. En effet, les cris partaient bien de là. Alors, nous avons pénétré dans le jardin, nous sommes entrés dans le logis en enfonçant la porte d'un coup d'épaule. Et là, nous avons trouvé un homme, ligoté et baignant dans son sang. C'était un garçon de recette, le crédit bordelais. L'homme ne paraissait pas mort. Mon collègue a couru chez le pharmacien le plus proche, tandis que je déligotais le garçon de recette. Le pharmacien est venu et a reconnu que l'homme avait reçu un coup de couteau dans le bras gauche où le sang avait coulé avec abondance. Nous avons appelé le commissaire qui a fait les constatations nécessaires et l'homme a été conduit immédiatement à l'hôpital comme l'exigeait son état. La sacoche du garçon de banque était vide, ce qui semble indiquer que le vol a été le mobile du crime. Signé A mesure qu'il lisait ce document, le visage de M. Rosic semblait se transfigurer. Ses lèvres se pinçaient, ses yeux s'allumaient de véritables flammes, son front se plissait et sa main était comme secouée de petites décharges électriques. Quand il eut terminé, le lançant sur le bureau du commissaire, il poussa comme un énorme soupir de satisfaction, puis, « Ma foi, je ne sais pas si je me trompe, et voilà qui va joliment éclaircir le mystère de la mort du père canard. Qu'est-ce que c'est que ce père canard ? » demanda l'autre. « Un vieux mendiant que l'on a assassiné à air et sur qui on a trouvé la bagatelle de 300 000 francs. Je vous avouerai, au premier abord, j'en suis resté comme deux ronds de flan. Et voilà qui rend l'affaire claire comme de l'eau de roche. Il est de toute évidence que le matelas trouvé sur le vieux de la forêt n'est autre que celui qui a été soulevé à ce garçon de banque. Alors ce serait ce vieux qui aurait commis l'attentat en question. Rosic songea, puis non, car il est évident que le vieux n'a pas bougé de scintelle, mais il était sûrement de mèche avec des malfaiteurs et leur devait servir de rosseleurs pour ce méfait et pour d'autres, car on a trouvé dans sa cahute un autre magot. Puis, saisissant son chapeau qu'il avait laissé sur une chaise, « Mais je vais avoir vite fait de débrouiller cela. » Et il fila. Un petit quart d'heure après, il était devant ce somptueux immeuble que le Crédit Bordelais a fait construire, ruré au mur, presque en face de la bourse, ayant fait connaître ses qualités et le demandait de parler à un directeur. Immédiatement, un monsieur, largement décoré, le recevait dans un vaste bureau et dès l'abord lui disait, « Monsieur Rosic, je devine que vous venez au sujet du vol dont a été victime l'un de nos employés et je me félicite que ce soit vous, dont on vende partout l'habileté, qui soyez chargé de cette enquête qui, entre vos mains, ne saurait tarder à réussir. Ma foi, à ne vous rien seller, je pense déjà être sur une piste. Mais pour commencer, je désirais avoir quelques renseignements sur ce garçon de recette lui-même. C'est facile. François Lecour est dans notre administration depuis environ quatre ans. Il nous a été chaudement recommandé par M. Sidon, l'agent de change bien connu au service de qui il se trouvait depuis une dizaine d'années comme garde-chasse. M. Sidon nous avait fait de cet homme le plus grand éloge, nous vantant sa probité et son honnêteté. Et en effet, depuis qu'il est chez nous, nous n'avons eu qu'à nous féliciter de lui. Je crois qu'avant d'être garde-chasse chez M. Sidon, il avait été chauffeur de taxi et qu'il a fait son service dans les Oivres, en Afrique. Mais peu importe. En effet, approuva Rosic. Le directeur continua. Le cours a une quarantaine d'années. Il est célibataire et habite rue de la Cour des Nou, au 8. Il ne fume ni ne boit. C'est un garçon très ponctuel sur qui il n'y a absolument rien à dire. Et pouvez-vous savoir quelle somme il avait environ sur lui quand il a été détroussé ? Approximativement, on lui avait confié à l'encaissement environ pour 400 000 francs de valeur, car c'était jour d'échéance. On pourra vous donner le chiffre exact et même l'itinéraire qu'il a dû suivre avec l'adresse des personnes chez qui il devait toucher. Mais vous savez que tout le monde ne paye pas sa présentation. Or, comme on a volé la sacoche, il nous est bien difficile de savoir. Il y faudra une enquête que l'on est en train de mener. Mais en somme, connaissant la personne chez qui il a dû se présenter, on estime que le vol doit se monter à environ 300 et quelques mille francs. C'est bien ça, fit Rosic avec un sourire de satisfaction. Monsieur, je vous remercie. Je crois que j'ai déjà trouvé la plus grosse partie de cette somme. Avant peu, cette affaire sera heureusement terminée. et Rosic prit congé. Et tout aussitôt, il se dirigea vers l'hôpital où le cours était en traitement. Mais là, on lui dit que la blessure de l'homme étant en somme assez légère, il avait regagné son domicile et Rosic se rendit rue de la cour des Noux. Au huit, s'élève une construction moderne, composée de petits logements dont le cours habite éteint au second étage. Rosic frappa à la porte indiquée par le concierge et tout aussitôt, un homme portant le bras en écharpe lui vint ouvrir. C'était un grand garçon de taille au-dessus de la moyenne, mais très maigre et à la figure complètement rasée, au teint basané, aux yeux durs, sous une broussaille de sourcil. « Je suis inspecteur de la sûreté, dit Rosic, et je viens vous interroger au sujet de l'attentat dont vous avez été victime. » « Bien, » fit le cours d'une voix brève. Il s'effaça pour laisser passer l'inspecteur qui se trouva dans une salle à manger chichement meublée. « Donnez-vous la peine de vous asseoir ? » fit le cours. Rosic s'assit. « Alors, vous désirez savoir ? » « Toutes les circonstances de l'attentat. » Le cours passa la main sur son front, songea une seconde, puis, « Ma foi, c'est la chose la plus bête du monde, et je crains bien que les renseignements que je pourrais vous donner ne vous soient d'un bien grand secours. « Allez toujours, » fit Rosic, « et ne mettez aucun détail. » « Eh bien, je venais d'encaisser une traite de quelques milliers de francs dans une usine du boulevard Jourdan, vous savez, le boulevard Jourdan qui longe les fortifs. « Oui, oui, allez. » Je traversais le parc Montsouris et je me dirigeais vers la rue d'Alésia, où j'espérais trouver un taxi, car il était tard et j'étais fatiguée, quand tout à coup je sentis une violente douleur sur la nuque, comme si une cheminée me tombait sur la tête. Et voilà. Quand j'ai repris mes esprits, je me trouvais dans une salle sombre, nageant dans mon sang et complètement dévalisée. « Et c'est tout ? C'est tout ce dont je me souvienne. Vous n'avez vu personne ? Personne. Le parc Montsouris était désert. Il était assez tard, vous dis-je. Dans l'allée où je passais, il n'y avait absolument personne. Et que supposez-vous ? Ma foi, je suppose que des malandrins étaient cachés dans quelques fourrés du parc, que lorsque j'ai passé devant eux, ils m'ont assommée avec une de ces matraques en caoutchouc, vous savez, et puis qu'ils m'ont bien tranquillement dans une auto transportée à l'endroit où l'on m'a trouvée ou, tout tranquillement, ils m'ont dévalisée. Et le coup de couteau ? Peut-être le coup fait. Ont-ils essayé de me tuer ? Mais au lieu de frapper à la poitrine, le coup n'apportait que dans le bras. Heureusement. Et vous n'avez aucun soupçon ? Aucun ? Vous n'aviez pas remarqué que des gens suspects vous suivaient, vous guettaient. Non. Et vous aviez sur vous une forte somme. Dame. Combien à peu près ? Le coup eut un geste vague. Vous savez, les jours d'échéance en ne comptent pas. On fourre tout dans sa sacoche et l'on fait ses additions en retour. Mais enfin. Je ne sais pas. Mettez quatre cent mille, peut-être. En billet ? Dame, répondit le coup avec un rire, vous savez qu'en ce moment, l'or est plutôt rare. Ne nous en plaignons pas. Nous sommes moins chargés qu'avec tout ce métal. Rosic réfléchissait. Ainsi, fit-il, vous n'avez aucun indice. Rien. Avez-vous des ennemis ? Pas plus que d'amis. Je vis assez retiré. Je ne connais pas grand monde, n'allant jamais au café. Ainsi, tenez, je ne serai même pas capable de vous dire les noms des personnes qui habitent dans cet immeuble. Rosic hocha la tête. En effet, fit-il, votre déposition ne me sera pas d'un grand secours. Heureusement, j'ai une bonne piste. Oh, fit le cours. Oui. Vous soupçonneriez quelqu'un ? J'ai une idée. Et pourrait-on savoir ? Non, tant que je n'aurai pas de certitude, mais cela ne tardera pas. Le cours regarda Rosic avidement, cherchant à plonger dans sa pensée. Mais l'autre demeura impénétrable et après avoir secoué la main du garçon de recette, il s'en alla. Et maintenant, dit-il, allons voir la maison du crime. C'est sûrement là ou dans les environs que je vais découvrir mon assassin. Chapitre 5 Monsieur Rosic travaille La bute au caille est un endroit sinistre. Des rues qui se tordent et s'entremêlent comme des serpents, des maisons lépreuses, des espaces vagues, nul lieu n'est semble-t-il et dès le premier abord plus propice à un assassinat. Rosic ayant pris la rue des cinq diamants se trouva bientôt devant la maison que gardait un agent et s'étant fait connaître, il y pénétra. C'était une sorte de pavillon d'un seul étage, bâti de gravases et de matériaux de rencontre, au fond d'un petit jardin inculte où ne semblaient pousser que des herbes chauves, des tessons de bouteilles et des boîtes de sardines périmées. La seule curiosité de ce jardin était un vieux puits dont la margelle de pierre usée était surmontée d'une ferronnerie assez artistique destinée à servir de support à une poulie absente où devait jadis s'enrouler la corde du seau. Mais Rosic ne prêta aucune attention à ce puits et entra dans le pavillon. Au rez-de-chaussée, on pénétrait dans une pièce assez vaste à côté de laquelle s'ouvrait un petit réduit pouvant servir de cuisine. Un escalier de bois vert moulu faisait communiquer ce rez-de-chaussée avec le premier étage occupé par une seule chambre lambrissée. D'ailleurs, ces trois pièces étaient absolument vides de meubles. C'était dans la salle du rez-de-chaussée que les agents avaient trouvé le garçon de recette le court, garroté et baignant dans le sang provenant de sa blessure au brun. Rosic examina cette pièce puis le petit apentide à côté grimpa au premier et ne vit rien susceptible de l'éclairer. Il faudrait savoir songea-t-il à qui appartient cette maison. Sans doute à la mairie du XVIIIe l'on me renseignera. Et il sortit. Mais sur le seuil de la porte du jardin, il se trouva en face d'un vieillard décoré de la Légion d'honneur qui se disputait avec le sergent de ville émettant la prétention de l'empêcher d'entrer. « Mes sacres bleus agents, comprenez donc ce que je vous dis, puisque je suis le propriétaire de ce logis. Allez-vous m'enfermer la porte ? Ce serait un abus de pouvoir. » Rosic se félicita de sa veine qui, le mettant en présence du propriétaire de cette maison, lui évitait la démarche qu'il allait faire à la mairie. Aussi s'entremit-il en gourmandant l'agent. « Voyons, Sapristi, laissez entrer ce monsieur puisqu'il est chez lui. » Le vieux monsieur décoré s'inclina devant Rosic disant « Je vous rends grâce. Certes, je comprends que ce brave homme ne connaisse que sa consigne, mais il est toutefois des circonstances. Ainsi, vous êtes le propriétaire de cet immeuble » demanda Rosic. « J'ai ce malheur puisqu'il paraît qu'un crime y a été commis, mais permettez-moi de me présenter. » Et tirant son portefeuille, il en extirpa une carte qu'il tendit à l'inspecteur de la sûreté. Rosic y put lire Onésime d'Auchelard, ancien inspecteur des finances de la ville de Paris, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'instruction publique, commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire de Nazianz, deux rues de Pontoise, Paris. « Monsieur, je suis charmé de faire votre connaissance. » Fie Rosic. « Je vous en dirai certes autant si la chose ne se présentait pas sous des auspices aussi tragiques, car je suppose que j'ai affaire à quelqu'un de ces messieurs du parquet. Je suis inspecteur de la sûreté. Très honoré. Donc, monsieur, sachez que de voici deux mois j'ai loué cette maudite maison dont je suis propriétaire. Mais il s'arrêta, songea, puis reprit, « Je dois vous dire, monsieur, que mon père était grand chasseur devant l'Éternel. » Le dimanche, il venait tirer le lapin dans cette plaine de la Glacière, qui alors, « Monsieur, interrompit Rosic, voulez-vous que nous passions à votre locataire ? » « En effet, vous avez raison. Mais c'était pour vous dire que mon père avait fait construire ce pavillon et que, respectueux de sa mémoire, je n'ai jamais voulu le faire démolir. Je le loue quand j'en trouve l'occasion, ce qui est d'ailleurs bien rare. Pourtant, le fait s'est rencontré il y a deux mois, comme j'avais l'honneur de vous le dire. Un petit bossu aux jambes tortes est venu me demander de louer cet antique pavillon. Je lui en ai dit le prix, 800 francs, il m'a versé deux termes d'avance, je lui ai remis les clés et je n'en ai plus entendu parler. Or, jugé de ma stupéfaction ce matin en lisant dans les gazettes que mon immeuble avait été le théâtre d'un crime. Et quels sont les renseignements que vous avez sur ce petit bossu aux jambes tortes ? Aucun. Il ne vous a pas dit où il avait habité jusqu'à ce jour ? Je ne le lui ai pas demandé, mais du moins savez-vous son nom ? Il m'a assuré s'appeler Isidore Chat. C'est maigre comme renseignement, murmura Rosic. Mais, avec un hochement de tête, bah, un bossu aux jambes tortes, ces lois doivent se retrouver dans Paris. D'autant plus que sans doute on doit l'avoir entrevue dans le quartier. Et alors, salvant M. Onésime d'Ochelard, je vous remercie. Peut-être la justice aura-t-elle besoin de vous. M. Ancien fonctionnaire, je suis au service des juges de mon pays. Rosic sortit, songeant que cet Isidore Chat, qui avait loué ce pavillon il y avait deux mois et avait oublié de le meubler, était assurément un des assassins du garçon de recette. et cette location n'avait d'autre but que de lui permettre de faire un mauvais coup. Mais où et comment retrouver cet Isidore Chat ? Il pensa d'abord à interroger les voisins. Ils étaient rares, car la maison était isolée. D'ailleurs, nul dans toute la rue ne se souvenait avoir vu un petit bossu aux jambes tortes. Et Rosic allait abandonner la partie quand une jeune femme tenant un nourrisson dans ses bras voulut bien faire cette confidence. Je n'ai pas dormi de la nuit à cause de mon loupiot qui fait ses dents et je suis resté longtemps à la fenêtre, laquelle est presque en face du pavillon. Or, vers dix heures, j'ai bien vu, moi, un petit homme bossu et bancroche qui pénétrait dans le pavillon. Ah ! Il était seul ? Oui. Et un petit quart d'heure après, j'ai vu ressortir du pavillon un grand gaillard que je n'y avais pas vu entrer. Voilà qui est intéressant, fit Rosic. Et dites-moi, aucune auto ne s'est arrêtée devant ce logis, aucune voiture ? Non, et pourtant, comme je vous le disais, je suis resté là très tard. D'ailleurs, n'ayant point dormi, je puis vous assurer qu'aucune voiture n'est venue cette nuit rue des Cinq Diamants. Je vous remercie, fit Rosic, qui se dit en lui-même, tout de même, il faut bien que la particulière se soit assoupie, car le cour n'est pas venu tout seul dans cette maison. Et pour l'y amener, il a bien fallu qu'il y soit conduit dans une voiture, puisqu'il était à moitié assommé. Dans tous les cas, le petit bossu existe, et le grand gaillard que cette femme a vu sortir est son complice. Il me faudrait d'abord retrouver ce petit bossu aux jambes tortes. Ce sera facile. Rosic sauta dans l'auto qui l'attendait, place Verlaine, se fit conduire quai des Orfèvres, d'où il ressortait bientôt mis de telle sorte qu'il eût été bien difficile à quelqu'un de pas informé de le reconnaître. des espadrises aux pieds, un pantalon de toile bleue, une veste de mécano et sur la tête une ignoble casquette, des cheveux blondasses lui retombaient sur le front, une petite moustache fleurissait sa lèvre. M. Rosic, en un mot, avait l'air du plus parfait Apache qui se puisse rencontrer sur les fortifs, et sous cette apparence, il pouvait impunément pénétrer dans les cabarets les plus ignobles, sans risquer de faire naître le moindre soupçon. Un quart d'heure après, un mégot aux lèvres, reluquant les fillettes qui passaient à ses côtés, il traînait la savate dans la rue du sergent Bobillot. Mais tout à coup, il est très sailli. Si bien camouflé qu'il crut être, voici qu'il était reconnu, car une voix murmura à son oreille « Venez donc chez moi, M. Rosic, j'ai à vous parler. » Il se retourna, mais l'homme était déjà loin. Il ne l'avait pas moins reconnu, et ce ne pouvait être que Milon, le gros frisé, qui tenait un bar dans le quartier et qui était un des meilleurs indicateurs de la police. Aussi, sans se presser, Rosic se rendit-il au bar du grand frisé qui s'ouvrait à l'enseigne du petit blanc. Comme s'il se fût retrouvé chez lui, il s'assit à une table poisseuse et commanda un cassis au rhum. La maison était à peu près déserte. Dans un coin, deux filles en cheveux offraient un champoreau à une façon de voyou. D'un autre côté, un vieux se saoulait consciencieusement de vin rouge. Le grand frisé apporta le cassis au rhum et s'assit en face de Rosic en disant tout haut « Te v'là donc, grande frappe ! » Mais tout bas, il y a du bon. Je crois que j'ai un bon renseignement à vous donner. Vas-y. « Connaissez-vous, petit Jules ? » « Non, c'est un mécanicien à deux maisons d'ici, un petit mécanicien qui fait la location des bécanes le dimanche. Il possède aussi une moto. Il faut vous dire que petit Jules ne craint pas les voleurs, car il laisse généralement son garage ouvert. Vous comprenez, les bécanes ne lui coûtent pas cher. Il s'approvisionne à la foire d'empoigne. Or, hier au soir, il n'avait pas loué sa moto. Et cependant, ce matin, il l'a retrouvée contre la porte du garage et dans un tel état qu'il était de toute évidence qu'elle avait dû rouler toute la nuit. « Voilà qui est fameux, en effet, » approuva Rosic. « N'est-ce pas ? Je pensais que cela vous intéresserait. Mais, attendez. Ce matin, petit Jules est venu tuer le verre ici. Il nous a raconté l'aventure de sa moto disant « Ça pour sûr, c'est un coup de Pierrou. » Justement, Pierrou est venu à passer. Petit Jules l'a appelé. « C'est toi qui as pris ma moto cette nuit ? » « T'es fou ? Pourtant, elle te connaît et souvent, tu me la loues. Alors, j'ai pensé... « Non, mais t'es l'ouf ! » a fait Pierrou. « Si j'avais pris ta moto, je t'aurais averti. » Et il a filé sans même vouloir prendre un verre et je pensais qu'il n'avait pas la conscience bien nette. « Qu'est-ce que c'est que ce Pierrou ? » demanda Rosic. « Un grand gars d'une trentaine d'années qui travaille, quand il n'est pas en bombe, comme Chartier chez un marchand de bois de boulanges du quartier, un pas grand-chose au demeurant. Il y a deux ans à peine qu'il est arrivé de sa cambrousse, mais il s'est vite dessalé. Avant de venir, il était à ce qu'il paraît débardeur dans la forêt de Haires. Rosic poussa un petit cri. « Ne serait-il pas de Saint-Elle ? » « Justement. Ne vous a-t-il jamais parlé d'un vieux de là-bas, le père Canard ? » « Je ne crois pas, non. » « Mais... » « Attendez. Souvent, il parle d'un copain qui a un nom comme ça. Pas Canard, mais... Voyons... » « Ah, j'y suis. Cossard ! » « Cossard ? T'es bien sûr que c'est Cossard ! » fit Rosic qui ne put dissimuler toute son émotion si calme de lui-même qu'il voulut paraître. « Y a pas d'erreur que je vous dis. C'est bien Cossard, un charbonnier de là-bas, même que c'est pour aller le voir de temps en temps que Pierrot loue la moto de petit Jules. » Rosic se rappelait que le vieux père D avait raconté que la nuit où le père Canard avait été assassiné en revenant du Mel, il avait fait deux rencontres. D'abord, un inconnu en motocyclette et ensuite le dit Cossard. L'homme à bicyclette ne pouvait être que Pierrot. Il était évident que c'était lui qui avait fait le coup. Oui, c'était ce Pierrot, aidé du petit bossu à jambes tortes, qui avait dévalisé le garçon de recette le cours. Puis, à motocyclette, il avait filé vers Saint-Elle, remettre le magot au père Canard, averti la veille par une lettre. Et sans doute, quand Pierrot avait disparu, c'était Cossard qui avait poignardé le vieillard pour le voler. Pourquoi n'avait-il pas pris les billets de mille ? Cela se saurait plus tard. Mais pour le moment, il ne pouvait y avoir guère de doute et Rosic triompha. Mais le grand frisé, regardant dans la rue, clama, tiens, le voilà justement, le Pierrot. Matin, il a fait un héritage que le voilà flambe en neuf. Appelle-le donc, fit Rosic tressaillant. Ce n'est pas la peine car il se dirige de ce côté. Au même moment, un grand gaillard pénétrait au petit blanc, tout vêtu d'un costume de couleur verdâtre qui apparaissait comme complètement neuf, une casquette qui sortait de chez le marchand sur le crâne et aux pieds des souliers jaunes qui n'avaient certainement pas payés moins de soixante francs. « Te v'là, Pierrot, » fit le grand frisé. « Me v'là. » « Tu prendras bien un verre avec les copains. » « Surtout, » ajouta Rosic, « quand les copains sont presque des pays. » « Des pays, » fit Pierrot en s'assayant en face de Rosic. « Dame, je suis du M, moi. » « Toi ? » « Oui, mais j'ai quitté le patelin il y a assez longtemps et rien d'extraordinaire que tu ne m'y es pas connu. D'ailleurs, nous ne travaillons pas dans la même partie. » « Ah ! t'es du M. » « Et j'en arrive même, ce qui fait que je peux te donner des nouvelles fraîches du patelin. » « Ah ! » fit Pierrot d'un ton indifférent, fort bien joué, sans doute. « Oui, tiens même, je pourrais te dire que le vieux père canard a été estourbi. » « Non ! » fit Pierrot en devenant tout pâle. « Bel et bien, et par quelqu'un que tu connais encore, par Cossard. » Il n'acheva pas. Pierrot s'était dressé plus que blême et frappant un coup de poing sur la table. « À la vache ! » fit-il. « Et je parie qu'il a barboté le magot. » C'était l'aveu du crime. Calme, Rosic se dressa à son tour, donna un terrible coup de sifflet et, empoignant Pierrot par le cou, « En voilà toujours un de pris ! » fit-il. À ce moment, une demi-douzaine d'agents envahirent le petit blanc et, sur un geste de Rosic qui s'était défait de sa perruque, ils sautèrent sur Pierrot qui se défendait et lui mirent le cabriolet au poignet. « C'est bon, je suis fait ! » se contenta de dire Pierrot. « J'espère que tu nous donneras l'adresse de ton ami le petit bossu, » goya Rosic, « afin qu'il puisse te tenir compagnie là-bas, à la tour pointue. » Mais, entraîné par les agents, Pierrot était déjà loin. « À l'autre ! » fit alors Rosic. Il sauta dans son auto, courut au palais de justice, se fit décerner immédiatement un mandat d'amener, puis se fit conduire à M. Là, prenant deux gendarmes avec lui, il se rendit dans la forêt où Cossard, tranquillement, et sans se douter de ce qui lui arrivait, surveillait son fourneau. « Au nom de la loi ? » « Quoi ? » faisait Cossard, se débattant entre les mains des gendarmes. « C'est bon, on t'expliquera plus tard. Allez, conduisez-moi ce beau garçon à air. » Puis, se frottant les mains, « Et maintenant, allons apprendre à cet excellent M. Vix que ce n'est pas la peine qu'il se dérange et que, malgré toutes ces belles théories, la vieille police est arrivée avant lui au poteau. » Chapitre 6 Le vainqueur du match En effet, M. Rosic avait lieu d'être satisfait. En 24 heures, il avait débrouillé l'intrigue de l'assassinat mystérieux du père Canard, découvert les auteurs de l'attentat contre le garçon de recette Lecourt et fait coffrer les coupables. C'était assurément un record. M. Rosic se disait que nul autre détective n'eût pu, comme lui, mener cette affaire avec tant de rapidité, il se réjouissait en son cœur en songeant à toute la gloire qu'il allait retirer de cette nouvelle affaire. Et quand on pensait que des gens qui n'étaient pas du métier comme ce M. Vix se plaisaient à se moquer de la police, à dénigrer ses moyens d'information, véritablement, c'était à mourir de rire. Il se réjouissait d'avoir conduit cette affaire aussi brillamment et d'en pouvoir plus facilement écraser ce M. Jacques Vix qui, certainement, ne s'attendait pas à une pareille célérité ni à un tel succès. Ah ! On allait rire ! Quand M. Rosic arriva à R, il se fit conduire tout droit au palais de justice et, sautant de voiture, s'adressant au concierge, « Savez-vous où je pourrais trouver, M. le procureur ? » « Mais dans son bureau, je pense. » « Merci. » D'un pas léger, M. Rosic escalada les degrés du palais, rencontra un huissier somnolent à qui il dit « Annoncez donc l'inspecteur Rosic à M. le procureur. » Une minute après, l'huissier revenait et introduisait le détective. Chazal était assis devant son bureau, feuilletant distraitement un dossier. Affalé sur un fauteuil de cuir, d'un air infiniment là, infiniment détaché des choses de ce bas-monde, Jacques Vix, qui avait laissé tomber à ses pieds une feuille du soir qu'il n'avait sans doute pas eu le courage de parcourir, fumait une cigarette et même le léger effort qu'il lui fallait pour porter cette cigarette à ses lèvres lui semblait déplorable et au-dessus de ses forces. À peine eut-il un léger mouvement à l'entrée de M. Rosic dont le premier regard, emprunt d'un certain air de supériorité, pesa sur lui. Cependant, Chazal s'était levé et tendant la main au détective « Déjà de retour, M. Rosic, viendriez-vous pour quelques suppléments d'enquête ? » « Parfois, l'enquête, elle est terminée. Déjà ? » je me permets de venir voir M. Vix pour lui demander où en est la sienne. » « Mais elle marche, répondit Vix. Vous avez découvert l'assassin. Mais je suis sur la voie. Seulement, Dame ? » Rosic ne put dissimuler un petit éclat de rire ironique. Puis, après un regard profondément méprisant vers ce millionnaire qui prétendait lui en remontrer au point de vue criminalité ? « Eh bien, M. Vix, si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est de vous arrêter dans vos recherches. » « Ah ? » « Oui. Et pourquoi cela, je vous prie ? » « Mon Dieu, tout simplement parce que l'assassin du père Canard est sous les verrous à cette heure et que toute autre démarche de votre part serait complètement inutile. » « Vous avez... » « C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Le coupable est à cette heure même dans la prison de R, à la disposition de M. le juge d'instruction et de M. le procureur de la République. « J'ai donc gagné le match, M. Vix, et démontré, j'espère péremptoirement, que dans les affaires de police, il ne suffit pas seulement de raisonnement et de philosophie, comme vous l'assuriez. « Êtes-vous sûr ? » demande à Vix d'un air passablement ironique et disons même insolent. « Comment, si je suis sûre ? Vous avez fait coffrer l'assassin du père Canard il n'y a pas une heure et vous avez eu des preuves irréfutables contre lui. Plus que des preuves, un aveu. « Bigre ! Vous avouez-vous battu ? » « Pardon ? » fit Vix en se redressant dans son fauteuil. « C'est que moi aussi il me faut des preuves. Mais je vais avoir l'honneur de vous les donner. » Et prenant une chaise et s'assayant de trois quarts de façon à être tourné à la fois devant Vix et M. Chazal, Rosic commença. « Quand je suis arrivée à Paris hier, j'ai trouvé une note de l'administration me conviante à passer de suite au bureau. « Vous me rendrez cette justice, du moins, » fit Vix, que je vous en avais averti en vous priant de partir le plus vite, que vous étiez attendus à Paris. » Sans relever cet appel à ses souvenirs, Rosic continua. Un garçon de banque venait d'être détroussé. Immédiatement, j'ai pensé qu'il y avait connexité entre l'attentat contre ce garçon de banque et le père Canard. « C'était puissamment raisonné, » fit Vix, sans que l'on pût dire s'il approuvait ou se moquait. Immédiatement, je me suis mise en campagne et à ne vous rien soler, il ne m'a fallu que quelques heures pour voir Claire dans toute cette ténébreuse affaire. « Et qu'avez-vous vu, je vous prie ? » « Mais que deux chenappants de Paris avaient à demi assommé un garçon de recette pour le voler, que l'un d'eux, le couffait, avait filé en auto à Saint-Elle pour remettre la grosse somme volée au père Canard, roceleur de la bande. Mais qu'un ami de ce malfaiteur au courant de la chose avait poignardé le père Canard et s'il ne s'était pas emparé de l'argent, c'est pour une raison que l'on découvrira par la suite. « Oui, on a toujours le temps, n'est-ce pas ? » « Parfaitement. Et vous avez fait arrêter le malfaiteur qui avait détroussé votre garçon de recette ? » « Je l'ai moi-même mis en état d'arrestation. » « Et le présumé assassin du père Canard ? » « Il vient d'être incarcéré à la prison de R, comme je vous le disais tout à l'heure. Et voilà une affaire terminée au mieux, je suppose. » Et se plantant devant Jacques Vix, « Eh bien, qu'en dites-vous, monsieur le raisonneur et le philosophe ? » Sans se lever de son fauteuil de l'air le plus simple du monde et sans même élever le ton, Vix répondit, « Ce que j'en dis, mon Dieu, que vous avez arrêté ou fait arrêter deux innocents, tout simplement. » « Hein ? » « Mais oui, mon bon monsieur Rosic. Quoi ? Vous oseriez prétendre ? J'ose prétendre tout d'abord que vous avez fait complètement fausse route, car le véritable assassin du père Canard, c'est... C'est... Et mon Dieu, tout bêtement, à le plus bêtement du monde, ce garçon de recette qui prétend avoir été détroussé par des malandrins. » Ces paroles, M. Rosic ouvrit des yeux plus grands que des soucoupes. Il regarda Vix, songea, puis se frappant les cuisses de larges tapes, « Ah ! Elle est bonne ! Elle est fameuse ! Elle est succulente ! Le garçon de recette ! Que l'on a retrouvé ligoté dans une masure isolée ! Non, celle-là dépasse tout ce que l'on pourrait jamais imaginer ! » Mais il s'arrêta soudain, voyant que le procureur de la République ne partageait pas son hilarité, preuve qu'il partageait alors les vues de son ami Vix. Et Rosic songea, « Le magistrat est aussi bête que le philosophe ! Mais après tout, il est pour ainsi dire mon supérieur ! » Cependant, Vix le regardait, souriant, et quand il se fut calmé, « Je suis fort heureux, lui dit-il, de vous avoir procuré cet instant de pure joie. Je vois, M. Rosic, que vous avez un excellent caractère et vous m'envoyez ravi. » « Vous m'excuserez, M. fit Rosic, mais ce que vous avancez est si drôle, vous trouvez ? Mais je vous ferai remarquer, M. Rosic, que je n'ai pas ri du tout tout à l'heure quand vous nous avez assuré avoir arrêté les assassins du père Canard et cependant... Mais je ne vois pas. En effet, M. Rosic, vous êtes un policier et vous ne voyez pas. Vous ne savez pas voir. Ainsi, par exemple, vous n'avez vu ni la veste du père Canard ni les billets de banque qu'elle contenait. Comment je n'ai pas vu ? Certainement, car alors vous ne viendriez pas nous dire comme vous le faites, et ce qui est infiniment drôle, je l'avoue, que l'assassin du père Canard n'a commis son forfait que pour pouvoir lui fourrer dans sa poche trois cents mille francs. S'il vous plaît, demanda Rosic. Sans mot dire, Vix se leva, alla chercher un vêtement ensanglanté dans un placard et un paquet également taché de sang et montrant le tout à Rosic. Voilà la veste, fit-il. Vous voyez le trou du poignard. Considérez qu'il a traversé l'unique poche de part en part et pourtant, veuillez M. Rosic examiner un peu cette liasse de billets de banque qui devrait être également trouée. Rien, pas un trou. Preuve, n'est-ce pas évidente, indiscutable, que lorsque l'on a poignardé le père canard, les billets de banque n'étaient pas dans sa poche, qu'ils y ont été mis après. Rosic blémi. Il prit la veste, considéra cette poche intérieure percée en effet d'un coup de poignard de part en part, y plaça l'alias de billets de banque qui l'emplit tout entière et constata que l'alias n'avait pas été percée comme elle eut dû l'être par la lame meurtrière. Il était atterré. Il se tut un temps sous l'œil goguenard de M. Vix et de Chazal puis dut avouer en effet cette liasse a été mise dans la poche de cette veste après le coup de poignard, c'est-à-dire quand le père canard était mort. Oui. Et donc, comme vous ne pouvez tout de même admettre qu'un bonhomme se soit amusé à détrousser un garçon de banque pour placer l'objet de son vol dans la poche d'un mendiant qu'il venait de tuer, il faut conclure que vous avez fait complètement fausse route, M. Rosic, et que les bons hommes que vous avez fait arrêter sont complètement innocents. Et comme Rosic, plus pâle lui-même que pouvait l'être le père canard quand on l'avait ramassé au pied d'un être, se taisait. Eh bien, cette joie, finie ? Mais alors, quel est l'assassin ? balbutia-t-il, après un moment d'ébêtement bien compréhensible. Mais je vous l'ai dit, le garçon de recette lui-même. Lecourt ? Oui, François Lecourt. Mais c'est impossible, voyons. Vix haussa les épaules. Pourquoi impossible, je vous prie ? Mais... Mais quoi ? Sur Lecourt, j'ai sur lui les meilleurs renseignements possibles. C'est un parfait honnête homme. Ses chefs sont enchantés de lui. Mais M. Rosic, tout le monde commence par être un honnête homme. On ne vient pas au monde assassin. On est prédestinés. Mais non, théorie policière, M. Rosic, qui cause et a causé tant d'erreurs judiciaires. Vous en êtes la preuve vivante. Mais encore me faudrait-il prouver... Mais M. Rosic, c'est ce que je vais avoir le plaisir de faire si vous voulez me prêter un instant d'attention. Chapitre 7 La force du raisonnement M. Rosic, comme je vous le disais hier, vous avez, vous et les vôtres, quand vous vous trouvez en présence d'un problème à résoudre, l'habitude de vous faire immédiatement une idée et de la suivre aveuglément. Cela vous conduit parfois à la vérité, mais souvent à l'erreur, comme aujourd'hui. C'est que vous ne raisonnez pas. Or, moi, j'ai raisonné, et tandis que vous vous agitiez à Paris, que vous interviewiez le directeur du Crédit Bordelais, que vous visitiez le cours, que vous étudiez la maison de l'attentat, que vous vous camoufliez sans doute, que vous couriez les débits malfamés, moi, je suis restée ici. Et mon ami Chazal peut vous le dire tranquillement dans ce fauteuil, avec seulement un appareil téléphonique à ma disposition, et cependant, sans posséder tout votre pouvoir discrétionnaire, je suis arrivée à la vérité pendant que vous faisiez arrêter deux innocents. Innocents du moins du crime dont vous les accusez. C'est que j'ai raisonné. Et d'abord, dès le premier instant, constatant ce que vous n'avez pas su voir, que les billets de mille avaient été placés dans la poche du père Canard après qu'il avait été assassiné, j'ai compris qu'il ne s'agissait en somme que d'un héritage, ce qui, entre parenthèses, vous a bien amusé avant-hier, car vous avez le caractère très enjoué, monsieur Rosic, et vous aimez à rire. Et pourtant, il était constant que si l'on avait fourré trois cent mille francs dans la poche d'un cadavre, ce n'était pas pour que le mort en profitât, mais ses héritiers naturels. Et sans cela, la chose n'eût eu aucune signification et n'eût pu être l'acte que d'un fou. Et alors, il m'apparut évident que quelque part, à Paris ou à Versailles, un crime avait été commis, ou du moins, quelques formidables vols avec effraction. Que le coupable n'avait pas voulu garder sur lui la forte somme détournée, et qu'il était venu à Saint-Elle, où il avait assassiné le père Canard et bourré ses poches de billets de mille, que plus tard, quand la chose serait oubliée, il partagerait avec les héritiers du vieux mendiant. Et voilà pourquoi, M. Rosic, vous vous en souvenez, je vous ai dit, courez vers Paris, où l'on doit avoir besoin de vous. Car il était forcé qu'un crime ou un vol y eût été commis. Et pendant que vous partiez pour Paris, moi, je réfléchissais, M. Rosic, D'abord, je ne m'étais pas trompée dans mes conjectures, car nous venions d'apprendre cette chose extravagante, inouïe, incroyable, le vieux de la forêt avait déposé un testament chez M. Rabot. Cela, d'ailleurs, je le déplore, ne vous a pas convaincu. Moi, cela m'a réjouie. D'abord, parce que cela prouvait que mon raisonnement ne m'avait pas trompée, et ensuite, cela me dispensait de toutes sortes de démarches qui répugnent à mon caractère par essu. Le vieux, vous vous en souvenez, laissait toute sa fortune, qu'à cette époque, bien sûr, il ne pensait pas être aussi considérable à une certaine Clara Boeuf. Il était évident que l'assassin du père Canard connaissait cette Clara Boeuf et savait qu'elle devait être l'héritière du père Canard. Il fallait, il importait tout d'abord, de savoir au juste ce que c'était cette Clara Boeuf, et c'était par cette Clara Boeuf que l'on pouvait arriver à l'assassin. Sur ces entrefaites, j'appris l'aventure du garçon de recette, le cours, et tout d'abord, je l'avoue, la culpabilité du bonhomme ne m'apparut point. Mais je flairais, comme vous l'avez fait vous-même, M. Rosic, que cette affaire était connexe avec l'assassinat de la forêt, et que les billets de mille du père Canard ne pouvaient provenir que de la sacoche du garçon de recette. Cette affaire était précisément celle que je vous avais annoncée, et cette fois encore, mon raisonnement et ma logique ne m'avaient point trompé, et là-dessus, je m'endormis le cœur léger. Et je revins à ma clara boeuf. Cette fille, à qui le père Canard destinait les économies qui se trouvaient dans le coffre en bois que l'on avait découvert dans sa cabane, ne pouvait être qu'une petite fille du vieillard, car seulement pour leurs petits-enfants, les vieux peuvent montrer de cette tendresse, et pour eux seuls, ils peuvent se priver des petites joies et des petites satisfactions de la vie, car ce coffre contenait, non point comme vous avez pu le supposer, en estimant que le père Canard était un receleur au service de quelques bandes, la part des rapines, mais bien le fruit des économies du vieillard. À preuve que ce trésor n'était composé que de sous et de piécettes, et les louis d'or qui s'y trouvaient mêlés ne pouvaient être que le don de cette dame peintre pour qui le vieux mendiant avait posé jadis. Je n'ai pas besoin de vous dire, M. Rosic, qu'il me fut facile de découvrir le pays d'où venait le vieux Canard avant de s'installer à Saint-Elle. Et je n'eus pour cela qu'à consulter sur place les notes de la police de R, qui, comme toutes les notes de police, je dois le reconnaître, sont assez bien faites. Et c'est là que j'ai appris que Noël Caneton, dit Canard, était originaire de F, près D, qu'il y avait exercé le métier de charbonnier. Il y avait longtemps, bien longtemps, qu'il en était parti, mais que sa famille y habitait encore. Et que vous dirais-je, je n'eus qu'un coup de téléphone à donner à F pour savoir qu'une fille du vieux Caneton avait épousé un certain Bœuf, lequel était fabricant de cercles de tonneau, et que de ce mariage étaient nés de nombreux enfants, dont une fille nommée Clara, qui était la dernière de la famille, et pouvait, à cette heure, avoir une trentaine d'années. J'appris de surcroît que toute la famille était morte, ou avait quitté le pays, et que Clara elle-même avait disparu du pays depuis cinq ou six ans, sans que l'on pût dire où elle se trouvait. Ah ! C'est ici qu'il m'a fallu faire travailler mes pauvres ménages, mon pauvre M. Rosic. Mon ami Chazal est là pour vous le dire. Je n'ai pas voulu déjeuner ce matin, et j'ai même refusé de parcourir les journaux qui venaient d'arriver. Ce en quoi j'eus tort, car leur lecture m'eût épargné bien de la peine, et l'enquête que vous avez menée, M. Rosic, m'eût tout de suite appris ce que je cherchais. Mais je voulais arriver à la vérité par la seule logique et la seule raison. Et d'ailleurs, je ne suis pas fâchée de mon petit travail intellectuel, comme vous allez le voir. Donc, Clara Boeuf était quelque part dans le monde, à Paris probablement, et certainement elle ignorait que son grand-père l'avait institué sa légataire universelle et qu'il lui dut revenir même quatre sous de ce vieux mendiant qui vivait de la charité publique. Mais une autre personne connaissait le testament du père Canard. Et c'était cette personne qui avait placé 300 000 francs dans les poches du vieux, après l'avoir soigneusement poignardée afin d'ouvrir sa succession. Mais comment cette personne tirerait-elle profit de cet héritage sanglant ? De la façon la plus simple. Cette personne était sûrement fiancée à la jeune Clara Boeuf. Notez, M. Rosic, que je dis fiancée et non époux. Époux, cela donnait trop d'éveil. Cela attirait tout de suite les soupçons. Tandis que fiancée, ce n'était pas la même chose. Cette Clara Boeuf, je le devine, est illettrée et vit à Paris sous un autre nom que le sien. Ainsi, elle ne lit pas les journaux, ni peut voir qu'un mendiant est mort à Saint-Elle, presque millionnaire. Et comme dans son entourage nul ne sait qu'elle se nomme Clara Boeuf, nul ne l'en avertit. Seule la personne le sait, la personne qui s'est fiancée à elle, qui va l'épouser un de ses jours. Et puis plus tard, quand l'oubli se sera fait, s'en viendra trouver maître Rabot à qui il dira v'là l'héritière des 300 000 francs du vieux père canard. Donc, il s'agit de savoir qui est fiancée à Clara Boeuf, qui espère l'épouser prochainement. Et vous devinez la suite, M. Rosic. J'ai donné, grâce à mon ami Chazal, un coup de téléphone à Paris, au service de la statistique municipale, pour demander si parmi les publications de mariage de ces derniers jours, il n'y avait pas celui de Mlle Clara Boeuf. On a cherché, M. Rosic, on a cherché, et un petit quart d'heure après, on m'a répondu « Il y a trois jours, à la mairie du XXe, on a affiché une demoiselle Clara Boeuf avec un monsieur. Tenez-vous, M. Rosic, car vous pourriez choix. Mais à quoi bon vous faire attendre ce que vous avez deviné ? Oui, place Gambetta, à la mairie du XXe, M. Rosic, vous pourrez voir affiché qu'il y a promesse de mariage entre Mlle Clara Boeuf, héritière du père canard, et M. François Lecour, garçon de recettes au crédit bordelais, dévalisé d'une grosse fortune et de billets de banque qui se sont trouvés sur le père canard après sa mort, bien entendu. Eh bien, que pensez-vous de cela, M. Rosic ? Et n'estimez-vous pas qu'il eût mieux valu ce matin arrêter le garçon de recettes Lecour, fiancé de Mlle Clara Boeuf, plutôt que ces deux vagabonds qui n'avaient aucun intérêt, il me semble, à assassiner un vieux mendiant pour la seule satisfaction de lui fourrer dans la poche 300 000 francs ? N'est-ce pas votre avis ? Car pour moi, l'affaire est des plus claires. Lecour connaissait le père canard qui lui avait fait part de son testament. Il a recherché Clara Boeuf, lui a fait la cour, s'est fait agréer d'elle, puis le jour où il a estimé que ses recouvrements seraient fructueux, il s'est déshabillé quelque part dans un hôtel, a fait un paquet de ses vêtements d'uniforme, puis est venu dans la petite maison de la rue des Cinq Diamants qu'il avait dû louer sous un faux nom et sous une fausse barbe. Là, la nuit venue, il a filé à bicyclette vers Sintel, a fait son coup et est revenu, a fourré ses vêtements civils quelque part dans un puits s'il y en a un dans la maison, a revêtu son uniforme, s'est ligoté et pour donner plus de vraisemblables encore à la chose, s'est porté un coup de poignard dans le bras. Voilà la vérité, monsieur Rosic, à laquelle je suis parvenu que par la force de la raison. Tandis que vous, avec votre méthode, vous n'avez abouti qu'à l'arrestation de deux innocents. J'ai donc gagné notre pari et sort vainqueur de ce match. Vous avouez-vous vaincu ? Il était évident que les hypothèses de Jacques Vix s'adaptaient mieux aux détails de l'enquête que Rosic avait mené le matin même que ses propres résultats. Mais Rosic ne voulait pas s'avouer battu et ce fut sur un ton indéfinissable qu'il dit, sans doute, monsieur Vix, votre hypothèse est ingénieuse. Mais ce n'est qu'une hypothèse. La justice ne saurait s'en contenter. Il lui faut des preuves plus tangibles qu'un simple raisonnement. Vix se contenta de sourire. Mais ces preuves, nous allons les avoir, monsieur Rosic. De bonnes preuves ? Les meilleures ? Qui consistent ? Dans l'aveu du coupable, tout simplement. Rosic regarda monsieur Vix. Il ne comprenait pas. Alors Vix tira sa montre et dit « Il est 6h20. Il y a exactement 15 minutes que le train de Paris est entré en gare. Aussi, je pense que le garçon de recette Lecour ne tardera pas à se présenter. » Du coup, Rosic ne sut que répondre. Chapitre 8 La confession de Lecour. Mais, enfin revenu de son ébahissement, quoi ? Lecour va arriver ici ? Il doit être à la porte du palais de justice. Vous l'avez fait arrêter ? Oh, monsieur Rosic, nous n'avons pas cette hâte. Alors ? Tout simplement, l'a-t-on prié de venir ? Rosic se prit à rire. Je ne doute pas qu'il n'arrive en effet et ce sera la meilleure preuve de son innocence. Car s'il était vraiment coupable, il se garderait de se jeter ainsi dans la gueule du loup. Mais, justement, s'il ne venait pas, ce serait un aveu de son crime. Il se gardera bien d'un point d'obtempérer à notre invitation. Mais, sous quel prétexte ? Le plus simple, monsieur le procureur de la République l'a prié de passer d'urgence à son bureau afin de reconnaître si les billets de banque découverts sur le cadavre du père Canard ne sont pas les mêmes que ceux qui lui ont été volés. Et vous croyez ? Je crois qu'il va nous jurer si grandieux que ces billets de banque n'ont rien de commun avec les siens, qu'il n'a été payé à peu près qu'en coupure de 100 ou de 50 francs et que dans sa sacoche il n'y avait que quelques billets de 1000. Mais d'ailleurs, nous allons bien voir car on frappe à la porte et ce doit être lui. En effet, un huissier annonçait « François le cours ! » « Faites entrer ! » ordonna Chazal. Et François le cours parut. Rosic constata qu'il était plus pâle que ce matin. Cet homme, évidemment, était en proie à une terrible émotion. Chazal et Vix le considéraient curieusement, mais Vix, d'un coup d'œil, parut le juger et en son fort intérieur, il estima qu'il n'était pas aussi fort qu'il le craignait et qu'il en aurait rapidement raison. Il n'était pas besoin de beaucoup ruser avec lui. « Donnez-vous la peine de vous asseoir ? » fit Chazal d'un ton assez aimable qui parut rassurer le garçon de recette. « Oh, je ne suis pas fatigué ! » fit-il. « Votre blessure ? » demanda Vix. « Ne vous fait pas souffrir ? » « Ce n'est rien. Vos bandits sont de fameux maladroits et je m'en félicite ! » remarqua le cours en essayant de sourire. « Voilà ! » fit alors Chazal. « Je vous ai fait appeler pour vous montrer les billets de banque découverts sur le cadavre du père Canard. « Billets que nous supposons être ceux qui vous ont été volés. » Il prit l'alias de billets qu'il tendit à le cours encore enveloppés du papier saignant et tel qu'on l'avait découverte dans la poche du vieillard assassiné. Le cours saisit le paquet et pas un muscle de sa physionomie ne tressaillit. Il ne fit montre de la plus petite émotion. Calme, il défie le paquet, tira les billets, les examina, puis regardant le procureur. « Ma foi, je ne saurais rien assurer, mais tout de même il me semble que dans ma sacoche je n'avais pas autant de billets de mille. » Vix eut un petit rire et se tournant vers Rosic, « Que vous avais-je dit ? » Puis, s'adressant à le cours sur un ton terriblement calme, « Bah ! » fit-il, « billets de mille ou billets de cent, il n'y a pas moins de trois cents mille francs là-dedans. » Clare à Boeuf les acceptera tout de même. À ce nom, le cours pallit affreusement. Et d'ailleurs, continua flegmatiquement Vix, si elle refusait, son fiancé, celui qu'elle doit épouser dans quelques jours, sans doute lui ferait entendre raison. Et plantant ses yeux dans ceux de le cours, « Qu'en pensez-vous ? » C'était assurément plus que cet homme pouvait en supporter. Il voulut parler, étendit les mains, puis d'une seule pièce tomba sur le tapis. Vix se précipita. « Ce n'est rien, un évanouissement. L'émotion a été trop forte. Eh bien, monsieur Rosic, qu'en pensez-vous ? » « Je pense, » répondit Rosic d'une voix sourde, « que je n'ai qu'à m'incliner, parbleu. » Cependant, un huissier appelé faisait revenir le cours à lui à l'aide d'un flacon de sel. On l'avait assis sur un fauteuil, il rouvrit les yeux, regarda autour de lui, eut un long frisson, puis se souvenant, il se mit à pleurer longuement. Quand il se fut un peu calmé, Vix, qui se trouvait debout devant lui, lui dit, sur ce ton calme et bref qui lui était particulier, « Voyez-vous le cours, vous avez commis deux énormes fautes. La première, ce fut de supposer que l'on ne trouverait aucune connexité entre l'attentat que vous avez simulé et l'assassinat du père Canard. La seconde fut de trop vous presser de faire afficher votre mariage avec Clara Boeuf. Que diable, il fallait attendre ! Mais peut-être aviez-vous des raisons. » Le cours, regardait Vix, de ses yeux éperdus. « Vous êtes donc le diable ? » fit-il enfin. « Hélas, je ne suis pas même de la police, » répondit modestement Vix. « Mais en tout cas, vous avouez. » Il encha la tête, puis, « Puisque me voilà pris. D'ailleurs, tant mieux, car voyez-vous, je ne suis pas un mauvais homme malgré tout, et je ne pensais pas que le remords viendrait me torturer aussi cruellement. Aussi, je veux tout vous dire, et peut-être dans ma confession trouverais-vous une excuse à mon crime. Je suis un enfant trouvé, j'ai été élevé par l'assistance publique. On m'a appelé le cours par moquerie, parce que j'ai toujours été comme une vraie perche, même dans ma plus tendre enfance. Jusqu'à 18 ans, j'ai vécu dans la Beauce, travaillant dans les fermes, puis je me suis engagée en Afrique, dans les Oivres. Vous pouvez consulter mon livret militaire, vous y verrez que j'ai toujours été un bon soldat. C'est en Afrique que j'ai fait la connaissance de M. Sidon, qui était alors sous-lieutenant. Et mon congé terminé, après avoir été quelque temps chauffeur, je me souvins de lui, vint le trouver, et il me prit comme garde dans la chasse qu'il possédait dans la forêt de F, près de D. À ce moment-là, le père canard habitait à F. Il était déjà vieux à cette époque et ne travaillait plus, demandant son pain de porte en porte. La famille caneton, ou canard, était d'ailleurs assez malfamée. C'était des charbonniers, mais en réalité des braconniers et même des contrebandiers. Et c'est là que je connus la fille d'une des filles du père canard, cette Clara Boeuf, qui avait à cette époque quinze ou seize ans et n'était pas d'une vertu bien farouche. Que voulez-vous, moi j'étais jeune et quoique garde-chasse, je m'entendis avec cette fille de braconnier, mais à ce moment je vous assure que je ne pensais qu'à m'amuser. D'ailleurs, les canetons disparurent, Clara vint chercher fortune à Paris et le père canard s'établit dans la forêt de R, car décidément il commençait à être trop connu dans celle de F. Un jour, moi-même, j'eus des démêlés fâcheux avec des braconniers qui avaient juré de me faire la peau. J'eus peur, j'avertis mon patron de ce qui se passait et je lui demandais de me trouver autre chose à Paris, car je ne tenais pas à être retrouvé un matin dans un fourré avec deux chevrotines dans la poitrine. Mon patron comprit mes raisons et me fit entrer au Crédit Bordelais ou de garçon de bureau par mon application, mon honnêteté, je ne tardais pas à me faire remarquer et à être promu garçon de recette. Et je puis me vanter, messieurs, qu'à cette époque, il eût été difficile de trouver dans tout Paris un homme aussi honnête que je l'étais. Comment je suis devenue un voleur et un assassin ? Il faut que je dise tout. C'est la passion qui m'a perdue, la terrible passion que j'ai pour la pêche. Vivant seul, ne fréquentant personne, n'allant ni au café ni au théâtre, je n'avais qu'une seule joie au monde et c'était le dimanche de m'aller rasseoir sur les berges de la Seine ou de la Marne et de là de pêcher à la ligne ou encore de louer un bateau et d'aller jeter mon épervier dans les bas-fonds. Je passais là des heures délicieuses et le soir, quand la nuit tombait et qu'il me fallait regagner Paris, quand je songeais que sept jours durant je serais privé de ma joie et de mon bonheur, de toute ma passion, en un mot, j'en étais tout attristé et bientôt il arriva que dès le dimanche matin quand je m'asseyais au bord de l'eau, ma gaule à la main, la pensée que le soir arriverait rapidement empoisonnait ma journée et je soupirais « Ah ! si j'étais riche, si j'avais des rentes, comme je serais heureux avec une petite maison au bord de l'eau où du soir au matin et du 1er janvier à la Saint-Sylvestre, je pourrais m'adonner à mon cher vice. » Il y avait surtout là-bas du côté de Poissy une petite maison isolée à vendre qui me faisait rêver. Voilà qui ferait joliment mon affaire. Rêve absurde, jamais je n'aurais les moyens de m'acheter une maison de campagne. Je ne gagnais pas assez et j'avais beau économiser, je savais bien que jamais, jamais je ne pourrais me retirer sur les bords de l'eau. De telles joies n'étaient pas faites pour moi. Il faut vous dire qu'un jour j'étais allée à Saint-El, pêcher aux étangs d'Orlande et là, j'avais rencontré le père Canard. Et c'est là que le père Canard m'avait avoué qu'il avait quatre sous, qu'il voulait les laisser à sa petite-fille, Clara Bœuf, la seule de ses petits-enfants pour qui il eut quelque amitié. Et c'est moi qui lui dis de faire son testament et de le déposer chez un notaire de F. Ce qu'il fit, c'est ence tenante. Mais, à ce moment, je ne pensais à rien. Et je ne pensais pas davantage à autre chose le jour où, à Paris, dans la rue, je retrouvais Clara Bœuf qui était placée comme bonne chez une crémière. Elle était toujours gentille, Clara, mais je n'avais plus mes vingt ans, n'est-ce pas ? Et puis, ce fut un dimanche là-bas à Poissy que l'idée me vint de la chose. Oui, en arrivant, je vis que la petite maison qui me plaisait tant était vendue. Je me renseignais, quelqu'un l'avait acquise pour quinze mille francs. Une misère ! Je ne les avais pas, les quinze mille francs. Mais je pensais que la veille, avec ce que je portais dans ma sacoche, j'avais eu de quoi en acheter dix ou douze de ces maisons au bord de l'eau, dans ce genre. Et ce fut alors qu'elle me vint l'idée de la chose. Oui, elle me vint comme un éclair. Je pensais au testament du père Canard, à Clara, à tout, et je me dis, ce serait facile, et ni vu ni connu. Que vous dirais-je ? Une fois qu'une idée est entrée dans la cervelle d'un homme, il n'y a plus moyen de la faire sortir. Et chaque dimanche soir, en quittant les bords de la Marne ou de la Seine, je me disais, si tu voulais, pourtant. Et finalement, je voulais. Et patiemment, lentement, je préparais la chose, la chose que depuis longtemps je triturais dans ma cervelle. D'abord, je commençais à faire la cour à Clarence, qui m'aimait toujours et qui était flattée de fréquenter un garçon de recette, un homme qu'elle trouvait d'une condition supérieure à la sienne. Et puis, je lui proposais de l'épouser. Ce fut le bouquet, elle n'en revenait pas. Mais j'ai pas le sou, François. Bah, j'ai pas un mauvais métier et mes moyens me permettent de faire vivre une femme. J'en ai assez de vivre seule. Bon, de ce côté, ça bichait. Alors, m'étant mis une bosse dans le dos et ayant recroquevillé mes longues jambes, je louais la petite maison de la rue des Cinq Diamants, qui, étant isolée et dans un quartier assez mal fréquenté, m'avait depuis longtemps apparu comme parfaitement propice à mes projets. et je n'eus plus qu'à attendre la bonne occasion. Elle se présenta, il se préparait pour moi une forte journée d'échéance et je décidai que j'en profiterai. Le cours, à cet instant, se tut, soit qu'il voulut recueillir ses souvenirs, soit qu'il hésita à terminer sa confession. Enfin, il poussa un profond soupir et reprit, je fis donc ma tournée comme d'habitude et elle fut fructueuse. Presque tous les clients payèrent. Alors je pénétrai dans un grand hôtel près de la gare de Lyon, une de ces maisons où les allées et venues des voyageurs passent inaperçus et où j'avais eu soin la veille, en bossu, de louer une chambre. En un tour de main, je fus revêtu de mon costume civil et portant plié dans ma bosse mon uniforme, je me rendis sans pouvoir éveiller les moindres soupçons rue des Cinq Diamants où j'attendis la nuit. Toutes mes dispositions étaient prises. Je savais qu'il y avait dans un garage ouvert à tous les vents une motocyclette qui me permettrait d'aller à Saint-Elle, d'y faire ce que j'avais décidé et de revenir le tout en moins de deux heures. Et tout tourna comme je le voulais. Je trouvais le vieux dans sa maison, il me reconnut, je le priais de m'accompagner dans le bois, je le poignardais et je fourrais dans sa poche l'alias de billets de mille. Puis je filais, rentrais à Paris où après avoir jeté mes vêtements dans le puits du jardin que j'avais loué, je me ligotais adroitement, m'enfonçais un poignard dans le bras pour donner plus de vraisemblance à l'affaire et me t'incoie jusqu'à ce qu'attirait par mes soupirs des sergents de ville à Kourus. Ah, j'étais bien tranquille, allez, et bien sûr que jamais nul au monde ne découvrirait le poteau rose. Je me disais, certes, on va être un peu étonné de trouver 300 000 francs sur le père canard, mais ce n'est pas la première fois que l'on découvre une fortune dans la paillasse d'un vieux mendiant. Dans tous les cas, jamais l'idée ne viendra à âmes qui vivent de supposer que c'est le père canard qui a détroussé le garçon de banque le cours. Moi, pendant ce temps, je donne ma démission au crédit bordelais, prétextant, ce qui sera bien compréhensible, que j'ai assez d'un métier aussi dangereux et que je ne veux pas y laisser ma peau. Je me retire donc et sans tambour ni trompette, j'épouse Clara, bien sûr que les journaux n'annonceront pas la chose dans leur carnet mondain. Clara ne peut se douter de rien. Elle est illettrée et ne lit jamais les journaux. Et d'autre part, nul ne la connaît sous le nom de Clara Boeuf, mais sous celui vague de Joséphine. Elle ne saura donc jamais qu'à R. il y a un notaire qui la recherche pour lui donner une fortune. Nous nous marions, nous restons tranquilles, puis quand j'estime que la chose est bien oubliée, qu'il n'en est plus question, je dis à Clara qu'il y a à R. un notaire qui la recherche. Nous partons pour R., nous touchons le magot et nous nous retirons loin de Paris, sur les bords d'une rivière poissonneuse où nous achetons une maison et où, riche désormais, nous coulons des jours tranquilles. C'était bien préparé, pour sûr. Mais il paraît qu'il y a des malins, je ne m'en doutais certes pas, et quand M. Rosic ce matin est venu me trouver, jamais l'idée ne me serait venue que l'on pouvait me soupçonner. Seulement ai-je eu une inquiétude quand un agent est venu me chercher pour me conduire ici. Oh ! je n'ai pas eu peur pour ma peau. Simplement, me suis-je dit que l'on avait supposé qu'il y avait une relation entre l'attentat contre le garçon de recette et l'argent trouvé sur le père canard. Et je pensais que la justice allait mettre la main sur le magot et que Clara n'aurait rien et que tout ce que j'avais fait serait inutile. Seulement, ce n'est pas en vain que vous jouissez d'une telle réputation, M. Rosic. Vous êtes véritablement le malin des malins. Et, tout de suite, j'ai compris qu'avec vous, il n'y avait pas à faire le zouave, même quand on en était un ancien. J'ai cru être fort, mais j'avoue que vous l'êtes plus que moi. M. Rosic, à cet éloge, ne répondit rien. Mais Jacques Vix eut un sourire bien compréhensible. Chapitre IX Conclusion Cependant, Chazal avait griffonné un mandat d'arrêt et, ayant sonné, il avait donné un ordre à l'huissier. Deux minutes après, deux gendarmes se présentaient dans le cabinet du magistrat et, sur un signe, s'emparaient de François Lecour. Adieu mes rêves, fit François Lecour, entendant docilement ses deux mains aux menottes des gendarmes, fini de pêcher à la ligne. Bah, fit Jacques Vix, avec un bon avocat, vous pouvez en somme vous en tirer avec les travaux à perpétuité. À la nouvelle, vous serez en face de la mer et pour la pêche, il y aura encore de bonjour pour vous. Oui, fit Lecour, mais c'est toute une éducation à refaire, car je ne connais que la pêche en rivière. Et une dernière fois, se tournant vers M. Rosic, « Je suis pris, mais au fond, j'aime mieux ça. Voyez-vous, j'avais compté sans ma conscience d'honnête homme, car malgré tout j'en suis un. Le remords aurait empoisonné mes jours, il me semble que j'aurais fini par me dénoncer. Dans tous les cas, permettez-moi de vous féliciter, vous êtes un as. » Il est disparu, entraîné par les gendarmes. Il y eut un silence entre les trois hommes qui restaient seuls en présence. Chazal songeait, Vix souriait, quant à Rosic, il y tortillait le bout de son nez, ce qui était chez lui l'indice d'un grand trouble d'âme. « Enfin, après un temps, ma foi, fit-il, j'aurais mauvaise grâce à le nier. Cet homme avait raison et je vous rends le compliment qu'il m'a fait, puisque, au fond, c'est à vous qu'il s'adresse. Vous êtes un as, M. Vix. « Je le sais, répondit modestement le millionnaire philosophe. » Chazal a cette réponse inattendue et éclata de rire. « Mais Vix, le plus sérieusement du monde, aussi M. Rosic, soyez-en persuadé, je ne suis pas aussi fier que vous semblez croire de ma victoire sur vous. Que m'importe, j'étais parfaitement sûr que je vous battrais. De l'orgueil, pensez-vous, de la fatuité ? Non, simplement la conviction de la force de la méthode. Et remarquez que cela ne prouve pas du tout une supériorité intellectuelle, pas le moins du monde. Cela indique simplement un esprit accoutumé à la logique, à la méthode et au raisonnement. Un romancier anglais que vous devez connaître a voulu nous faire admirer son héros, ce Sherlock Holmes, qui, somme toute, n'est qu'un policier comme les autres. J'ai voulu vous prouver que sans loupe, sans laboratoire, sans enquête, sans la moindre observation, dans son fauteuil, simplement en réfléchissant, un philosophe raisonneur pouvait venir à bout des problèmes les plus ardus. J'y ai réussi, vous en convenez. Cela me suffit. J'ajouterai que je suis tellement modeste, monsieur Rosic, que je ne veux tirer aucun bénéfice, même moral, de ce petit exercice, et que je suis bien décidé à vous en laisser toute la gloire. Monsieur, s'exclama Rosic, je ne souffrirai pas. Mais si, mais si, voyons. Me voyez-vous jouant les détectives ? Mais je n'aurai plus un quart d'heure de tranquillité. Dès qu'un soi-disant mystère se produirait, les gens assiégeraient ma porte. Je suis un incorrigible paresseux et je ne veux rien avoir à faire. Ainsi donc, monsieur Rosic, vous m'obligeriez fort, je vous le dis, en endossant toute la responsabilité de cette affaire. Puisque vous le désirez, fit Rosic, soyez tranquille, je n'en ouvrirai jamais la bouche. Quant à mon ami Chazal, je suis sûr qu'il gardera le silence. Oh, vous pouvez compter sur moi. François Lecour passa aux assises et comme l'avait prévu Vix, il ne fut condamné qu'aux travaux forcés à perpétuité. Clara Boeuf, toute étonnée des événements qu'elle avait côtoyés, si elle n'hérita point de cet héritage sanglant de 300 000 francs trouvé sur le cadavre de son grand-père, n'en eut pas moins les 5 ou 6 000 francs découverts dans la caûte du bonhomme, ce qui lui permit de se marier avec un garçon nourrisseur et de s'établir crémière dans le 20e arrondissement. Cossard fut relâché sans avoir pu comprendre pourquoi il avait été arrêté, mais il n'en demanda pas des explications pour cela. Après deux jours de détention, on le rendit à la liberté et comprenant que d'avoir été emprisonné, même par erreur, était dans l'état de notre civilisation une tâche indélébile, il y quitta la forêt de Haire et s'en fut trouvé de l'embauche chez les charbonniers d'une forêt bourguignonne où il n'était pas connu. Pour Pierroux, quand il avait appris qu'on l'accusait d'avoir assassiné le Père Canard, de son propre mouvement, il fournit un alibi certain. En effet, à l'heure où il aurait dû se trouver à Saint-Elle pour poignarder le Père Canard, il se trouvait à Gentilly où il cambriolait une petite épicière. Il préférait avouer son vol afin de prouver qu'il n'avait pas commis un crime. Il s'en tira avec un an de prison. Mais, lui demanda Rosic, quand je vous ai dit que Cossard avait assassiné le Père Canard, pourquoi vous êtes-vous écrié la vache et avez-vous demandé s'il avait barboté le magot ? Ce qui m'a induit à penser... Pierroux se mit à rire. « Je savais, fit-il, que dans sa cahute, le Père Canard étouffait un magot et j'avais décidé depuis longtemps d'aller un soir le lui barboter. Alors j'ai cru que Cossard avait fait le coup. » Rosic secoua la tête et en lui-même songea que M. Vix avait bien raison et que les policiers, quand ils se mettent en quête, ont bien tort de partir avec des idées préconçues. à quoi, avec un peu de bonne volonté, s'adaptent toujours les événements. Mais il ne s'arrêta pas longtemps à ses idées mélancoliques. Les journaux étaient pleins de lui, on vantait dans tous les lieux son flair et sa science de policier et l'affaire de cet héritage sanglant allait bientôt faire oublier l'autre affaire du poignard de cristal qui avait établi sa célébrité. Seulement, il évitait de rencontrer M. Jacques Vix, dont le malicieux et Gauguenard sourire le torturaient. Ici se termine L'héritage sanglant de Rodolphe Bringer enregistré par Christiane Johan.